3, 2, 1 Et bonjour à tous ceux qui sont sur Youtube Voilà, on a passé à peu près 10 minutes avec tous les gens de Twitch à se dire bonjour et j'ai raconté un peu ma vie privée et j'essaye de vous épargner ça parce qu'après à regarder en entier sur Youtube, c'est chiant et voilà, les gens sont hyper sympas sur Twitch, ils vous disent bonjour juste en dessous là et n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la vidéo pour nous rejoindre sur Twitch pour pouvoir venir parler avec nous en direct, j'échange vraiment beaucoup plus sur Twitch et puis il y a ce truc où c'est en direct quoi Moi j'essaye de répondre à peu près tous les commentaires sur Youtube mais sur Twitch il y a un vrai échange qui est plus facile Si vous arrivez sur cette vidéo par hasard et bien je vous invite à rejoindre non seulement Twitch mais à cliquer sur un petit pouce sur la vidéo et puis à s'abonner à la chaîne je le dis maintenant parce qu'effectivement il paraît que ça marche et que moi ça me change un peu la vie en fait si vous le faites donc voilà et sur ce on va commencer et aujourd'hui au programme on va réagir donc au gagnant du diamant d'or je montre à gauche mais alors que c'est à droite au gagnant du diamant d'or qui sont donc là à l'écran et je vais ensuite parler un peu des jeux qui vont sortir en 2022 j'en ai déjà parlé la dernière fois sur le dernier dimanche et là on va aller plus loin encore il y a encore plein de jeux dont on peut parler qu'est-ce que je voulais dire donc ces fameux gagnants je ne vais pas vous montrer les... enfin si je vais vous montrer parce que je suis comme ça je dis toujours je vais aller plus vite mais en fait on n'y va pas alors c'est pratique ces petits raccourcis de ce stream deck vraiment merci les mecs j'y vais alors on va aller voir le gagnant du diamant d'or c'est Ark Nova et je suis je suis contente parce que en fait quand je l'ai testé moi j'ai pris une telle claque c'est quoi je suis si jalouse pourquoi t'es si jalouse ? un petit coup de bite pour démarrer merci GG merci pour les bits ah oui alors genre de YouTube les bits c'est un truc sur Twitch c'est pas un truc sale voilà mais bon je pense que vous commencez à être habitués si vous voyez souvent mes vidéos du coup Ark Nova a gagné le diamant d'or Ark Nova je me suis donné du mal pour le tester à SN je vous en parle depuis des mois je le surveille depuis des mois c'est en fait il est quand je l'ai vu et qu'il a été nominé j'ai dit c'est évident que ça va gagner pour moi c'est le jeu qui va non seulement être le jeu de 2022 mais qui va un petit peu donner le ton à enfin ça va être un très très grand jeu comme l'a été Terraforming Mars mais et qui va et qui va marquer son temps sur plusieurs plusieurs années et ça c'est sûr et il faut savoir que dans le même temps il y a 2-3 jours il a fini premier du top 100 de Tom Vazel sur Dice Tower c'est à dire que c'est le jeu il y a joué l'année dernière il est arrivé direct premier de son top 100 et 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 je me disais c'est normal voilà mais est-ce que le prix du diamant d'or va être donné à Ark Nova est-ce que c'est pas assez c'est pas un peu trop léger pour le diamant d'or et en fait ils ont donné le diamant d'or à Ark Nova parce que c'est parce que c'est une bombe et vous allez vous allez vous allez enfin je suis tellement contente de savoir que vous allez pouvoir tous le tester tous le jouer et vous dire alors maintenant je l'ai beaucoup vendu alors du coup vous aurez des attentes à peu près hautes comme ça et vous allez m'en vouloir si jamais vous le détestez mais c'est pas grave c'est le le risque à prendre Ark Nova rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas déjà entendu 6000 fois sur ma chaîne c'est un jeu un peu à la terraforming Mars avec des cartes qui servent de en fait il n'y a il n'y a pas de il va y avoir il n'y a pas de draft mais il y a une rivière de cartes on va faire un tableau building un engine building un peu comme terraforming Mars grâce à Descartes dans lequel en fait on va construire son zoo dans lequel on va accueillir des animaux il faut que ce zoo soit le plus écologique et respectueux de l'environnement et en plus on va travailler avec d'autres zoos du monde pour préserver la nature et en fait il y a une double piste une piste de une double piste de victoire qui est la piste de bien-être on va dire du zoo et une piste qui est de réussite c'est à dire que le zoo amène des visiteurs et quand les deux pistes se croient c'est comme dans Rajas of the Ganges ça déclenche la fin de partie et je crois que même c'est le gagnant mais ça je ne suis plus très certaine et en fait chaque joueur va avoir son zoo perso devant soi il va avoir 5 cartes action avec lesquelles il va jouer et il va choisir l'action qu'il fait à chaque tour sachant que chaque carte va avoir en fait une action renforcée en fonction de la position qu'elle a sous le plateau c'est à dire que là on a des emplacements 1, 2, 3, 4, 5 si je joue cette carte là elle aura une force 5 donc elle n'aura pas le même effet que si je la joue ici l'action sera plus forte et quand je la joue je la prends et je la reglisse toute à gauche et je la fais glisser à droite et je peux jouer une action 2 mais elle sera plus faible et je la remets à gauche et hop ça fait tout glisser à droite et cette mécanique est absolument géniale et donc voilà on va choisir on va acheter on va à la fois fabriquer son zoo avec des petits poliomino et on va acheter des emplacements il faut que ces emplacements correspondent à ce que les animaux demandent pour pouvoir être installés dans les zoos par exemple cet animal là a besoin d'un enclos de taille 2 et voilà et c'est très très riche il y a un paquet énorme d'animaux et de collaborateurs et c'est un jeu qui mérite de gagner et qui est absolument formidable donc pour moi la victoire d'Ark Nova en mars pour mon anniversaire dingue les coïncidences dit Barik Adé ça te plairait ? parce que je pensais que ça serait trop justement expert pour toi mais Barik enfin pas trop expert pour toi c'est à dire que pour moi tu peux jouer absolument n'importe quel jeu mais toi t'aimes pas normalement quand c'est trop expert mais Glantine a adoré sa partie d'ailleurs je sais pas où est Glantine elle a disparu depuis que j'ai dit que je venais plus aux filles j'espère qu'elle m'en veut pas il va durer dans le temps mais ça c'est sûr c'est sûr alors il va être disponible chez Super Meeple ça c'est le truc que je savais Super Meeple qui fait une année incroyable j'ai encore vu un jeu qui sort chez eux en me disant mais c'est pas vrai c'est eux qui vont faire je crois Voidfall en version enfin en version boutique si je dis pas de conneries je crois que j'ai vu passer Voidfall et Super Meeple donc ça me paraît énorme mais juste pour dire vous imaginez les sorties qu'ils ont cette année je me mets un billet au bout du bâton j'accroche le bâton dans mon dos de quoi c'est ça ? j'espère pouvoir le tester à Cannes Malou j'espère aussi pour vous qu'il y sera si vous le cherchez il sera au rayon Super Meeple s'il doit y être tu dois être contente ça rapproche la sélection de l'Asdor Paul Gara je suis ravie Paul Gara salut Paul Gara comment vas-tu ? je suis hyper contente que t'aies rejoint le Discord et hyper flatté ça me touche particulièrement le peu qu'on échange j'aime beaucoup voilà donc enfin tout le monde mais voilà je tenais à le dire les jeux experts j'aime bien quand on me les explique ah bah voilà c'était le seul truc pas de problème je vais expliquer tout ça salut Megumi comment vas-tu ? Super Meeple cartonne cette année c'est un truc de ouf autant que je file dirait le diamant d'or nous concerne plus que l'Asdor on est d'accord que le diamant d'or nous concerne plus que l'Asdor ça c'est une autre réflexion mais j'ai tout de même tout de même l'Asdor devrait être un tout petit peu moins la récompense de juste le top 3 des meilleures ventes de Philibert et un petit peu plus le top 3 des jeux familiaux abordables etc qui méritent de durer dans le temps les gens pensent à tort qu'on critique les nominations de l'Asdor en disant ouais c'est naze parce qu'en fait c'est des rageux ils veulent que des jeux experts etc c'est pas vrai moi il y a plein de jeux j'ai repensé à un jeu qui n'y est pas par exemple c'est le Cliché du siècle qui est incroyable et qui proposait beaucoup et qui est très innovant et qui était parfait en jeu de l'année bon bref en tout cas voilà et là je me suis dit c'est un peu dommage que en fait quand on regarde sur Philibert meilleure vente de l'année il n'y a que des nommés et des gagnants à l'Asdor ou les jeux qui ont été nommés cette année c'est à dire qu'il y a vraiment on a l'impression qu'ils ont testé beaucoup de jeux mais au final si c'est juste pour sélectionner les jeux qui étaient les meilleures ventes sur les meilleures ventes je dis Philibert on s'en fout mais les meilleures ventes c'était pas la peine de se casser la tête bref merci l'Asdor Expert c'est notre familial ça c'est vrai mais encore une fois c'est vraiment l'idée que moi je pense que tout en récompensant des jeux familiaux et tout on pourrait vraiment chercher la qualité et pas forcément juste imaginez-vous si pour le prix du festival de Cannes sans aller jusqu'à dire le festival de Cannes récompense des choses trop de niches on est d'accord mais le festival à l'inverse si le festival de Cannes récompensait les meilleurs blockbusters de l'année et les trois plus grosses entrées au cinéma de l'année je pense que ça nous ferait hérisser les poils sur la tête et qu'il y a un juste milieu à trouver c'est juste ce que je pense et Tim Pépite hors de prix au grand désespoir de mes finances t'es contente quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? ah oui je suis Zeidberg tu me demandes si je suis contente mais je suis ravie et je suis ravie deuxième alors j'ai parlé de Diamandor maintenant on parle du Diamandor Jean Coffee Traders auquel je n'ai pas joué pour tout vous dire j'avais pensé que si c'était pas Ark Nova qui gagnait j'avais dit ça sera soit Imperial Steam soit Coffee Traders parce que Coffee Traders pour l'avoir vu à SN sachez que Coffee Traders et Imperial Steam c'est d'ailleurs le même éditeur derrière et ils avaient les jeux sur le même stand et les deux tables c'était énorme je crois que c'est Capstone Game les deux tables prenaient une place la table de Coffee Traders c'est un truc qui prend deux mètres par deux pareil pour Imperial Steam c'est vraiment des jeux monstrueux et je me disais le Diamandor normalement ils vont récompenser un jeu très très expert comme ça et en fait ils ont récompensé Ark Nova et ça m'a beaucoup ça prouve que le Diamandor est vraiment un prix de qualité où ils essayent même dans le expert ils essayent pas forcément d'aller dans le nous on est des experts on félicite le plus expert non ils réfléchissent et ils voient aussi la qualité du jeu et Ark Nova est presque un des plus accessibles de toute la liste Coffee Traders donc je l'ai pas testé je n'ai fait que le voir et par contre je sais que c'est le plus expert de tous ceux qui étaient nommés alors je regarde un peu ce que vous dites j'ai pour objectif d'acheter moins de jeux je devrais peut-être pas regarder cette émission oui c'est pas le bon endroit surtout que je parle de beaucoup de jeux différents Boudiglu on voit de moins en moins la différence entre le familial et le jeu enfant ça on est un peu d'accord l'intérêt de l'Asdor est de parler de jeux à un public très large pour augmenter le nombre de joueurs et pour ça on ne peut pas reprocher aux jurés car ils le font très bien piscine oui mais encore une fois tu peux faire exactement la même chose sans juste choisir les en plus je suis désolée mais c'est c'est pas forcément ce moi il y a des joueurs enfin des non-joueurs totaux si je les fais jouer à PCT ça va pas forcément leur donner plus envie de jouer à des jeux experts derrière c'est juste pour moi cette excuse de jeu d'entrée dans l'univers du jeu ça commence à faire un petit bout de temps et pour moi on n'est plus tout à fait il faut évoluer un peu et on n'est plus tout à fait dans une époque où on peut dire que le jeu de société est quelque chose de niche comme c'était il y a 15 ans maintenant quand on va à la FNAC moi quand je descends à la FNAC de mon quartier le rayon le plus grand à côté des caisses c'est le jeu de société et c'est énorme et je trouve des trucs qui sont du jeu maintenant qui ne sont plus justement que Unlock ou quoi c'est vraiment il y a du gros jeu il y a plein de jeux différents et je pense que le public est prêt à avoir un prix un tout petit peu plus tout petit peu plus voilà exigeant mais par contre je suis assez d'accord avec la majorité de la sélection c'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles je pense que ça aurait pu être un peu mieux fait qu'est-ce que Lasdor vous avez deux heures je pense qu'ils veulent mettre en lumière certaines innovations mais oui mais moi je ne suis pas d'accord sur le fait que là ce n'est pas les innovations pour moi qui ont été mises en avant Flarebrise justement c'est le contraire c'est juste les meilleures ventes voilà mais bref passons à autre chose arrêtons de parler de Lasdor on est là pour parler du Diamandor vous êtes chiants Coffee Traders voilà je vous en parle rapidement c'est un jeu dans lequel celui-là je vais vous dire même moi même moi c'est trop c'est-à-dire que le thème là il faut vraiment être et Dieu sait s'il m'en faut pour me calmer sur un thème et me donner envie de passer mon chemin mais là on est en fait des exploitants de café et on va gérer notre exploitation de café et vendre du café et voilà et c'est très 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 expert je crois que vraiment là on est dans le c'est-à-dire que l'austérité a atteint son maximum avec Coffee Traders les plateaux joueurs de Coffee Traders font peur me font peur mais si j'étais à une table je serais ravie de l'essayer mais je crois que quand même le thème fait que je suis pas assez si ça se trouve c'est génial il est arrivé deuxième donc ça doit être très très bon mais j'en ai entendu extrêmement bien donc je suis très contente que Coffee Traders arrive deuxième déjà parce que c'est un jeu extrêmement expert extrêmement austère et qu'il faut que les jeux austères et experts continuent d'exister c'est très important pour la santé du monde ludique qu'il n'y ait pas que des jeux fun accessibles etc d'entrée de gamme il faut aussi que ces jeux là qui poussent l'extrême de la difficulté à son max continuent de sortir et ça doit devenir de plus en plus difficile pour les éditeurs de prendre des paris sur des jeux comme ça donc heureusement il y a des Kickstarter qui existent mais c'est bien aussi que voilà personnellement je n'avais jamais joué à Splendor Carcassonne et j'ai démarré avec Wingspan Happy City ne m'aurait pas donné envie de me pencher sur les jeux de société merci Cyberbuny c'est exactement ce que je défends comme principe en fait c'est que il faut donner envie au début mais j'aime bien essayer de comprendre l'incompréhensible voilà donc Coffee Traders est arrivé deuxième et Imperial Steam mon petit chouchou caché est arrivé troisième donc moi franchement mes deux favoris c'était Ark Nova et Imperial Steam je vous l'avais dit de nombreuses fois du coup presque ce qu'on va le plus commenter c'est plutôt le dernier c'est ça qui est intéressant Imperial Steam qui est un jeu d'Alexander Wehmer là on est également dans du très 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 expert pour le coup un thème qui m'amuse plus que Coffee Traders c'est les trains voilà je suis ce genre de personne qui aime les trains j'adore les cartes j'adore les trajets j'adore les lignes de train je suis quelqu'un qui quand elle regarde un plateau de Ticket to Ride même si elle sait qu'en fait le jeu elle en a fait le tour 200 fois j'ai toujours envie d'y jouer car j'adore j'ai des cartes partout affichées dans mon appartement donc c'est c'est un truc qui me touche et en fait on va jouer on va faire des lignes de train on va acheter des gares on va avoir des exploitations enfin des productions dans ces gares qu'on va essayer de vendre en les faisant voyager mais il faut débloquer certains niveaux de trains donc on va avoir plusieurs trains on va fabriquer ça c'est vachement sympa parce qu'on va avoir la petite la petite locomotive vous allez voir hop si j'arrive à trouver l'image mais en gros on va avoir nos trains qui sont à notre disposition sur notre plateau avec la petite locomotive et les wagons dans lesquels on pourra mettre les ressources qu'on va déplacer et on peut fabriquer des trains différents merci beaucoup à je regarde sur voilà à Legend7524 pour ton 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 follow merci beaucoup et bienvenue sur la chaîne en France tu vas avoir quelques éditeurs pour l'occasion de l'expert mais pour les éditer avec du développement pas grand tout à fait Poliara et c'est ma crainte en fait parce que c'est pour ça que j'adore Essen parce que je trouve le coeur de mon de mon kiff mais à chaque fois que je surveille des jeux qui me font très rêver j'ai toujours très très peur qu'il n'y ait pas de distributeurs français qui prennent le risque et qui se lancent dedans là en ce moment il y a quelques éditeurs qui voilà comme Super Meeple qui font une année fantastique Funforge ils m'ont régalé en rééditant Caverna merci heureusement qu'ils sont là et pour nous joueurs experts mais et alors attention j'aime bien parce que les gens ils disent nous on est je ne suis pas joueuse les gens ils ont enfin non je ne vais pas revenir sur le sujet de l'as d'or on ne va pas venir mais je suis joueuse experte certes mais je joue à tout je tiens à le dire à mon anniversaire j'ai fait des parties de top 10 donc il y a un moment voilà mais un joueur expert il a besoin des fois d'avoir cette grosse machine très très complexe de jeu où on sait qu'on va en baver et où on sait qu'on va mettre des plombes avant de le maîtriser et c'est ça qui est bon ça nous donne quelque chose à manger quoi sous la dent partie privée salut comment vous allez Super Meeple ils sont ouf ils brassent très large mais cette année c'est un truc de dingue cette année ils nous régalent la rentabilisation d'un jeu expert est très complexe il faut une notoriété internationale pour y arriver sans doute je suis pas du tout experte en la question moi je ne donne que mon ressenti de Caverna j'ai essayé ma première partie ce matin c'est très sympa frustrant car on ne peut pas tout faire mais très sympa c'est le principe de Caverna ça n'est que frustrant c'est à dire qu'il faut prendre un axe mais Caverna moi j'adore mais très très fort et en plus c'est un jeu qui est finalement complexe mais très accessible un peu comme Agricola mais Agricola j'aimais moins parce que Agricola nourrir ses ouvriers c'était pénible t'avais l'impression que tu faisais attention qu'à ça pendant toute ta partie bref Imperial Steam est arrivé 3ème et franchement pareil si vous aimez le jeu expert bien fait bien construit bien heavy avec quelque chose à se mettre sous la dent foncez c'est que du bonheur donc pour moi Ark Nova Coffee Traders Imperial Steam c'était ce que j'espérais sur le podium ensuite ils ont mis Tabanoussi alors Tabanoussi moi je l'aurais mis plus bas à cause de pour moi les problèmes que vous avez vus quand j'ai fait mon live de lisibilité du plateau de petits rappels de règles dans toutes les directions il y a quelqu'un qui m'a dit Tabanoussi il y a quelqu'un je ne sais plus comment ça s'écrit Tabanoussi qui m'a dit ah ouais mais pour un jeu de cet auteur qui attendez je n'ai plus le nom mais c'est Daniel Etaskini je crois pour un jeu de cet auteur David Spada d'abord pour un jeu de cet auteur c'est ça va il n'y a pas tellement de problèmes de rappel de règles c'est plutôt bien fait moi non je n'ai pas trouvé j'ai trouvé que c'était pareil que d'habitude et effectivement c'est un auteur qui a un peu un problème avec le bonus par-ci le bonus par-là la lecture par-ici et tout et par rapport à un Zoltkin que je trouve qui roule comme une horloge et sur lequel on n'a jamais besoin de retourner dans le livret là pour moi c'était plus plus pénible mais c'est un voilà les auteurs italiens en ce moment ont la cote ils font des jeux que tout le monde aime beaucoup moi j'ai été un peu déçue par Tabanoussi sur ce plan-là c'est dommage parce qu'à côté de ça c'était quand même c'est quand même un très très bon jeu de placement de dés si je ne me dis pas de conneries en fait on draft des dés c'est pas vraiment du placement de dés c'est du draft de dés c'est du placement d'ouvriers mais bon c'est trop long à vous expliquer comme ça je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros on va construire une cité il y a trois districts dans lesquels on va construire des bâtiments et récupérer des ressources des bonus pour faire encore plus de bâtiments et ici il y a trois pistes sur lesquelles on va monter qui vont être des multiplicateurs en fonction des couleurs de bâtiments qu'on aura construits il y a un port sur lequel il y a des bateaux qui nous apportent des bonus qu'on pourra éventuellement essayer de pareil alors est-ce que c'est construire c'est acheter le thème est très plaqué on ne va pas se mentir et là-haut il y a des palais dans lesquels on pourra faire des offrandes pour pouvoir en fait c'est des sortes d'objectifs et des multiplicateurs encore en fait c'est de la salade ce n'est pas de la salade de points vraiment mais il y a beaucoup beaucoup de façons de scorer et beaucoup beaucoup d'actions et beaucoup de choix c'est un jeu qui aurait pu vraiment être excellent si 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 au niveau de l'ergonomie ça avait été Poliara alors quel est le sens de ton terrible parce que j'ai joué à Trismegistus en fait non je n'ai pas joué à Trismegistus j'ai essayé de jouer à Trismegistus sur un festival et c'est le jeu dont je m'étais marrée parce que j'avais fait une photo de l'aide de jeu en disant il me faudrait une aide de jeu pour comprendre mon aide de jeu voilà je ne comprenais rien l'aide de jeu était ça n'avait pas de sens c'était des symboles qui expliquaient des symboles t'es là genre en fait ça ne sert à rien et le plateau est illisible ergonomiquement dégueulasse et il paraît que le jeu est très bien mais moi je n'ai pas pu dépasser ce truc là en fait salut pour votre deuxième partie c'était plus fluide ça c'est vrai Marino c'était vraiment plus fluide sur la deuxième partie mais on a quand même en fait sur la deuxième partie le côté lisible et le côté ergonomique étaient passés les règles sont à chier j'aime se faire en parler sur l'ergonomie etc de Tabanoussi ça allait mieux sur la deuxième partie mais ce qui n'a pas changé et qui moi fait que le jeu ne peut pas monter très haut c'est qu'en fait le jeu n'est pas fait de façon à ce que instinctivement tout te revienne naturellement il y a beaucoup de moments où tu joues et puis tu fais ah putain j'ai oublié de prendre le bonus quand j'ai fait ça ah putain j'ai oublié là j'avais la capacité à cause du bateau que j'ai acheté ah merde ah merde quand je suis montée sur la piste là je pouvais récupérer une ressource et tu passes toute la partie à dire ça ce qui veut dire que si jamais il y a des choses que tu oublies waouh partie privée merci beaucoup pour l'abonnement merci ça c'est ma tête quand les gens s'abonnent mais merci beaucoup ça me touche beaucoup que vous vous abonnez merci pour le soutien il va falloir que je vienne m'abonner chez vous il y a un joueur qui a fait une aide de jeu très très bien Brise Neurone je crois que je l'ai vu c'est un truc alors c'est le joueur français Brise Neurone je ne sais pas mais tout ça pour dire que sur la partie lisibilité etc ça allait mieux sur ma deuxième partie mais il y a des choses sur lesquelles je transigerai pas quand on est en face à l'envers du plateau et que les cases qu'on doit consulter sont à l'envers de nous sont des cases qu'on devrait avoir qui sont des cases qui nous donnent des capacités spéciales durant toute la partie et qu'on ne peut pas les voir qu'elles sont à l'envers et qu'il y a des jetons dessus qui ne les rendent pas lisibles c'est une erreur d'ergonomie sur laquelle je ne transigerai pas et voilà le jeu pour moi a des défauts alors que et les gens continuent de s'abonner pourquoi ? qu'est-ce qu'il y a ? j'ai fait quelque chose de mal 1.30 de plus pour payer le trajet à Cannes mais je ne vais pas y aller à Cannes partie privée j'ai fait une annonce au début du live pour dire que j'abandonnais l'idée d'aller à Cannes pour des raisons financières effectivement et malheureusement même si vous vous abonnez à très nombreux sur cette chaîne vous n'êtes pas encore assez nombreux pour financer le voyage à Cannes je ne sais pas encore merci ça n'a aucun rapport ce n'est pas pour ça qu'il faut s'abonner mais c'est je ne peux pas me permettre de c'est comme ça bref on ne peut pas parler de ça et du coup le cinquième jeu c'est le seul auquel je n'ai pas joué je crois ah non je n'ai pas joué à Coffee Traders et l'autre auquel je n'ai pas joué c'est Bitoku Bitoku je ne peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai très très hâte de l'essayer car les retours sont très bons le seul et que moi je pense que je vais apprécier ma partie la seule chose pour moi qui est compliquée c'est que contrairement à nombre de voilà à nombre je ne suis pas hyper fan de l'artwork et des couleurs c'est pas ma cam de mélange de couleurs d'artwork je trouve ça très agressif et pour mes yeux qui sont assez photosensibles là c'est dur c'est waouh qu'est-ce que je suis censée lire et tout par contre je pense que une fois la partie expliquée je pense que ça va se passer de façon ah bah merci c'est quoi c'est parce que je dis que c'est moche pardon enfin pas moche non non je ne dirais pas que c'est moche il y a quand même c'est pas au goût de tout le monde et pour le coup c'est pas le mien voilà ah bah non mais c'est ultra chargé c'est et pas que parce qu'il y a beaucoup d'informations en fait le problème c'est que regardez là on a un exemple parfait sur cette image on a le petit plateau avec des symboles dessus qui ont déjà donc on a un symbole de poisson plus le symbole de chiffre plus des symboles de chiffre plus le un petit logo donc ça nous fait déjà beaucoup de symboles sur un petit terrain on a des symboles dessinés partout plus et c'est ça qu'il faut prendre en compte plein de dessins sur ce plateau derrière donc on a un arbre on a un tronc on a des petits trucs comme ça là vous voyez ces petites ça ça n'a l'air de rien vous savez ça n'a l'air de rien mais faites un test quand vous avez un mur blanc et que vous mettez un point noir dessus de la taille de ça je peux vous dire que votre mur vous semble sale vous passez un petit coup de tipex sur la tâche noire et votre mur semble immaculé c'est le principe du détail il ne faut pas trop charger en détail pour c'est ce qu'a fait avec de façon magistrale et là je pense qu'il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire c'est ce qu'a illustré de façon magistrale un jeu comme Zelda Breath of the Wild sur Switch qui est extrêmement épuré tout en étant extrêmement beau et coloré et généreux il ne faut pas confondre il faut trouver le juste équilibre entre le détail et le lisible et la surcharge visuelle et là je pense que sur ce jeu là on peut dire qu'ils ont fait très fort en termes d'informations superflues là on a par exemple les rochers qui dépassent juste à côté de ça et il y a trop d'infos pour moi il y a un peu trop du coup mes yeux ne savent plus où regarder et c'est le point exactement rémissionnier c'est le point rouge du laser pomme cassis toi même tu sais Ludo il y est franchement quelle horreur mais voilà parti je suis comme toi c'est parti privé c'est que alors je ne connais pas vos vrais noms parti privé je suis en train de me rendre compte que je t'appelle parti privé c'est nul et vous avez dû vous présenter alors ne le prends pas mal j'ai une mémoire des prénoms absolument à chier les gens le savent ici j'appelle les gens par le pseudo il m'a fallu un certain temps pour voilà mais j'aimerais bien connaître vos vrais prénoms enfin sauf si vous ne voulez pas les dire mais mais du coup là on a un jeu qui est même si ce n'est pas du tout ma cam visuelle j'ai très très envie de l'essayer j'ai très très envie de savoir ce que ça vaut je m'attendais à ce qu'il ne gagne pas le diamant d'or je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas joué mais je ne sais pas pourquoi peut-être les retours qui sont bons mais pas aussi fort qu'un Ark Nova et peut-être le côté plus peut-être le visuel à jouer on ne sait pas par rapport à un Imperial Steam comme je dis là on voit que le diamant d'or ils ont voulu féliciter deux jeux Coffee Traders et Imperial Steam qui sont du pur austère expert comme on en fait plus beaucoup et je suis assez contente de cette sélection même s'ils ont mis finalement un jeu accessible plus accessible en première place ils ont joué moi j'aurais fait dans l'idéal j'aurais juste mis Imperial Steam au-dessus de Coffee Traders mais c'est uniquement parce que j'y ai joué mais sinon c'est un peu mon ordre idéal en sixième ils ont mis Origins First Builder alors voilà moi la différence c'est que j'aurais peut-être mis Origins alors c'est pas la seule parce qu'il y en a encore un en dessous que j'aurais mis plus haut mais finalement j'aurais mis Missyna en quatrième Origins à la même place et Tabanoussi en septième voilà ce que j'aurais fait donc on y est presque mais Origins First Builder a fini donc sixième Builder 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 carrément et le le je comprends pourquoi c'est pas le jeu du siècle à cause d'une raison très très simple le thème est je pense que si on devait faire un top des 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 plus plaqués de l'histoire on bah on a Origins First Builder en position numéro 1 et je vraiment c'est à dire que pourquoi ça serait le numéro 1 parce qu'en plus il avait un bon thème il avait un thème marrant il avait un thème intéressant et ils ont réussi à faire un jeu avec un thème franchement qui donnait vraiment envie de jouer au jeu c'est presque pour ça que j'ai joué au jeu à cause de la cover et à cause du thème et merci Rémi c'est exactement ça et en fait au final on joue au jeu bah en fait le thème est absolument absent de la mécanique mais quand je dis absence c'est absence totale le le thème du jeu étant que les extraterrestres nous sommes des nous allons construire des civilisations avec nous allons construire notre civilisation avec des bâtiments et et voilà et en nous aidant de l'aide des extraterrestres c'est dans les civilisations antiques les extraterrestres nous rendent visite et ils nous aident à construire des pyramides des trucs comme ça et ça se base sur la les 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 croyances un peu pas complotistes mais on est à la limite de ça de l'idée que les extraterrestres seraient venus comme on ne sait pas comment se sont construits les pyramides et qu'on n'est pas capable d'expliquer la façon dont ils ont été bâtis et bien que c'est les extraterrestres qui seraient venus nous voir et qui les auraient construits voilà mais je trouvais ça hyper drôle d'en faire un jeu de société et hyper intéressant d'en faire un jeu sur ce thème et la vérité c'est que le thème vraiment on le ressent pas mais pas du tout à part cette absence totale de thème c'est un excellent jeu de placement de dés auquel nous avons joué dans il y a il y a il y a pas ah ah l'explication Stargate ouais tout à fait Paul Garapton tu viens de me rappeler ce film Stargate incroyable donc je disais ouais on a fait une partie avec Marjorie en live la semaine dernière je crois c'est la semaine dernière ou avant je sais plus mais on a fait une partie en live c'est bizarre j'ai l'impression de pas avoir mis le replay sur est-ce que j'ai pas mis le replay je sais plus où est ma tête en ce moment mais en gros on a fait une partie le replay est forcément disponible sur Twitch à première vue donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse et c'est un jeu dans lequel on a des ouvriers à notre tour un certain nombre de dés on va essayer d'en avoir de plus en plus il y a une mécanique très intéressante sur le fait que quand on pose un dé d'une certaine couleur si elle correspond à la zone dans laquelle on pose le dé c'est-à-dire si c'est un dé violet et qu'on le met dans la zone violette il faut savoir que ça c'est censé être les extraterrestres qui nous aident plusieurs factions donc les violets les oranges ils ont sûrement des noms mais quand je vous dis que c'est plaqué c'est que c'est plaqué donc il y a les extraterrestres violets orange, rouge, bleu et jaune et du coup on va aller si on pose des dés ouvriers de la même couleur que eux ça va nous donner plus d'actions disponibles et on pourra faire plus d'actions que si on met un dé d'une autre couleur sur une autre case et puis il y a toute une petite mécanique qui fait que plus on va sur un emplacement plus l'emplacement va coûter cher et la face du dé devra être élevée on va construire sa cité avec des tuiles qui devront répondre à des objectifs c'est-à-dire qu'il y a des motifs de tuiles qu'on devra réaliser vers la fin de partie pour gagner enfin pendant la partie pour gagner des points donc il y a plein de choses qui se mélangent placement de dés un peu de jeu abstrait finalement on va monter sur des pistes pour avoir des bonus on va monter sur des pistes aussi là pour gagner des points on va faire du militaire entre guillemets mais on s'en fout c'est pas du militaire c'est juste une piste sur laquelle on avance et il y a plein de façons de faire des points et le jeu est vraiment pour le coup assez fluide assez sympa moi je l'aurais vu au-dessus de Tabanoussi parce qu'il est plus simple que Tabanoussi mais il est plus agréable parce qu'il est moins on heurte moins sans arrêt dans la règle dans le truc et il est quand même costaud c'est-à-dire que il faut batailler pour faire du point et peut-être que ce qui fait qu'il est si bas c'est qu'il est un peu moins expert il est plus du niveau voilà on est Ark Nova Origins peut-être qu'Origins est le moins expert de cette liste et encore une fois moi j'aurais préféré voir Boone Lake dans cette sélection je suis un peu déçue de ne pas voir Boone Lake pour être tout à fait honnête alors j'ai vu qu'est-ce que c'est déjà ce merci beaucoup j'ai entendu du bruit dans mes oreilles merci à Lactique oh là là merci à Lactique pour ton abonnement pour avoir offert un abonnement à GameStep GameStep je dois faire ta commande je n'ai pas oublié j'ai juste la tête complètement prise en ce moment mais c'est quelque part dans un coin de mon cerveau il y a un petit tiroir avec GameStep va avoir sa commande parce qu'il a dépensé 50 000 points de chaîne sur la chaîne et il va avoir droit à sa commande GameStep je suis juste en train de réfléchir à qu'est-ce que ça va être j'ai envie de faire un truc en rapport avec le fait que t'es le premier à avoir utilisé cette commande et donc le premier à avoir une commande comme ça donc on va trouver un truc et tu fais pas partie des sélectionneurs du diamant qui qui pose cette question voilà partie privée qui dit mais oui Boon Lake mais oui Boon Lake quoi pourquoi pas Boon Lake j'ai pas compris j'ai entendu quelqu'un dire que c'était parce que ah moi bah non je fais pas partie des sélectionneurs du diamant Ludo je fais partie de rien moi merci Rémi merci pour l'abonnement offert à à mes usines merci beaucoup 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 alors non partie privée alors là non je tape du poing de la main sur la table je ne trouve pas que Boon Lake soit un jeu très très moche au contraire moi qui y ai joué en plus je trouve le jeu très très beau ça c'est pas vrai ça c'est pas bien c'est pas beau de mentir Boon Lake est un jeu très très beau ça c'est quand même vachement beau comme pochette qu'est-ce que c'est qu'il raconte qu'est-ce qu'il va raconter c'est pas parce que c'est allemand que c'est très très moche voilà il faut arrêter de lier il y a des jeux à l'allemande des jeux à l'allemande je veux pas aller sur Twitter des jeux à l'allemande très très moche et il y a des jeux à l'allemande très très beau pourquoi je suis là moi je veux aller sur BGG voilà hop il y a des jeux à l'allemande très très beau et Boon Lake en fait partie et dans Boon Lake qui n'a pas été sélectionné pour le diamant d'or et j'aurais vraiment bien aimé le voir sélectionné au diamant d'or il a par contre été sélectionné dans un autre prix et je ne sais plus lequel est-ce que l'un d'entre vous est capable de me le dire je vais essayer de trouver ça prix et j'ai vu qu'il y avait Boon Lake Ark Nova je vais voir je crois que c'est ça c'est les excap voilà ça c'est les nominés pour l'expert game award de 2021 et là vous voyez vous avez ma sélection voilà moi je si j'étais sélectionneuse de quelque chose j'aurais été sélectionneuse des experts game de 2021 ils ont à peu près ma sélection il manque Messina moi j'aurais peut-être mis Messina à la place d'Origins mais pour le coup il y a Boon Lake et je n'ai pas compris pourquoi le Diamant d'Or n'avait pas sélectionné Boon Lake on m'a dit que c'était parce que Boon Lake ressemblait trop à un autre jeu d'Alexander Pfister à Maracaibo je crois que ça a été comparé moi qui ai eu les deux je n'ai pas vu vraiment ça ne m'a pas sauté au visage et en plus je ne vois pas en quoi ça l'empêche d'être nommé en fait ça m'a je ne pense pas que ça soit ça la raison je pense qu'ils ont juste favorisé certains jeux plutôt que d'autres et qu'ils voulaient il n'y a pas assez de place clairement mis Boon Lake et pas Origins ou pas Tabanoussi ou pas et pas le dernier d'ailleurs parce qu'on y vient donc on continue le septième là ça me fait un peu mal au coeur c'est la seule déception de ce Pfister Pfister pas Pfister il y a un peu de Maracaibo et de Great Western en effet mais pas choquant ouais puis enfin en fait c'est le principe d'un auteur partie privée je pense que tu vas être d'accord avec moi c'est qu'un auteur ça a une patte et des mécaniques favorites et des choses gimmicks quand t'as joué à un jeu de enfin tous les jeux de Houve et Rosenberg tournent autour des poliomino ou des placements d'ouvriers ou des cartes avec des effets enfin voilà on retrouve toujours un peu les mêmes mécaniques et bah c'est normal c'est un auteur et là je suis un peu je trouve ça un peu bizarre qu'on dise ah ouais ça ressemble trop à un autre jeu si le jeu est meilleur ou est bon il mérite autant sa place et franchement moi j'ai pas trouvé que que c'était si si proche que ça je suis une grande fan de Maracaibo et et j'ai beaucoup beaucoup aimé Bull Lake j'ai essayé Great Western alors moi Great Western c'en est un que j'aime moins alors que le thème me plaisait beaucoup mais j'ai pas j'ai pas hyper accroché je trouve que c'est un bon jeu mais c'est juste ça m'a pas transcendé plus que ça euh ah Paul Gara Paul Gara j'adore les jeux d'Alexander Pfister je ne suis jamais déçu moi non plus alors quand même même si je dis que Great Western m'a pas emballé j'ai pas été déçu c'est à dire qu'en fait c'est un peu ce que dit Paul Gara quand on joue à un Pfister et qu'on aime le jeu c'est dur d'être déçu parce que c'est tellement fort à plein de niveaux qu'il y a toujours quelque chose de bon à en tirer et mais je trouve pas qu'il réserve trop ouais qu'il réserve trop ce qu'il a fait et je suis d'accord mais là ça m'avait pas choqué voilà c'est comme ça tiens Blackout Hong Kong je l'ai récupéré parce que j'en avais fait une partie il y a longtemps et j'ai envie d'y rejouer donc il m'a été prêté par un ami et et le et le mais expédition à Newdale et mon petit chouchou c'est pas forcément tu verras Paul Gara c'est pas forcément le plus flamboyant et le meilleur mais moi c'est mon préféré pourquoi je ne sais pas mais j'adore expédition à Newdale et j'adore Maracaibo c'est mes deux c'est mes deux mes deux chouchous mais mais après c'est une question de thème et etc je vais reprendre un petit coup de flotte donc Messina 1347 arrive septième et bah là c'est ma seule déception parce que je vous en ai dit beaucoup de bien et vous savez tout le bien que j'en pense et je pense que merci Lactique pour le pour le le l'abonnement que tu as offert à Paul Gara Paul Gara tu es abonné contre ta volonté bienvenue merci Lactique merci vous êtes des vous êtes des anges les gars ça me touche beaucoup et les meufs bien sûr mais là je crois que c'est des gars qu'on fait les qu'on fait les abonnements sur les merci merci très très fort on a on est fan ici et on n'a pas pu essayer Messina alors alors il vaut bah partie privée je suis ravie de pouvoir t'en parler et d'en parler un peu il vaut quoi ce Messina moi j'ai adoré j'ai adoré ce sushi et ce sushi est excellent et pourquoi j'ai adoré ce sushi parce qu'il est un peu plus simple que ce qu'il nous propose d'habitude moi je suis une grande fan de 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 pulsar qui est juste là donc tu vois je je il est jamais très loin derrière moi et je et j'adore ces jeux parfois un peu un peu complexe etc alors attention c'est pas un jeu de Vladimir Sushi on voit bien que le nom de Raul Fernandez Aparizio est en premier d'ailleurs c'est avec lui qu'on l'a joué au à SN et c'est lui qui nous l'a expliqué et Vladimir est deuxième dans ce Vladimir et deuxième sur le coup recoucou c'est trop dur de courir quand on a les cuisses qui se touchent bah super j'arrive et tu parles de bouffe super blackout je l'ai eu grâce à la vente privée Philibert pour 10 euros oh bah ça c'est ça c'est ça c'est de la bonne ça c'est pas 10 balles de perdu donc Messina premièrement on y va Baric merci putain Maric t'as pas de sous arrête donc merci meuf merci coeur sur toi je te revaudrais ça va falloir que je vienne m'abonner sur ta chaîne avec Messou bon tu voulais déclencher le train de la hype mais explique moi ça vous attaque avec un groupe de 1 ça c'est du raid de bâtard merci explique moi ça pour ton raid merci pour ton raid en tout cas tu vois ça moi ça me touche bonjour tout le monde vous allez bien et ben écoute on va bien et on parle des des gagnants du diamant d'or du festival du diamant d'or avant de continuer un peu sur les sorties de 2022 mais là je prends du temps sur le diamant d'or donc donc voilà je me paierai une bière de moins va je t'en offrirai quand tu viens merci piscine merci pour le train de la hype vous êtes vraiment trop gentil ça me ça voilà vous êtes au top merci pour le chou-chou piscine exis et les bits qui tombent comme ça qui fait pleuvoir les bits piscine j'ai pas de petite vidéo comme ça j'ai des gifs mais tenez je vais vous offrir un petit smile de barricadé bah oui parce que voilà moi j'ai plus que le son l'image est figée oh non l'image est figée non pas chez moi dans mes retours de là c'est pas figé ok 100 pour le raid du partie privée a offert un abonnement partie privée va falloir s'arrêter maintenant merci merci beaucoup ouais vous pouvez faire un refresh les gens parce que chez moi ça fonctionne bien je je il se passe beaucoup trop de choses qu'est-ce que c'est il faut F5 non mais faut juste rafraîchir voilà merci j'essaye de rester concentrée il faut savoir que j'ai un problème d'obsessionnel compulsif ce qui fait que c'est très pratique quand je parle d'un sujet vous avez déjà dû remarquer je suis quelqu'un qui peut se passionner et se concentrer sur un sujet et parler beaucoup sur un sujet et ça m'aide à travailler mais par contre quand il se passe plein de choses comme ça avec des petits trucs qui font bip dans mes oreilles j'ai du mal à continuer à avoir un fluide et à ne pas me mettre à bégayer ce qui rend la chose encore plus sympathique pour vous merci Rémi pour les 100 bits vous êtes 72 vous êtes 72 alors qu'il y a la chaîne de Max Hildan en face qui est en train de jouer à l'insondable avec Simon Dupastan et ça ça me fait chaud au coeur parce que ça devient c'est un peu assez incroyable que vous soyez ici merci Alice pour ton abonnement merci beaucoup merci beaucoup chaud au coeur au coeur t'as vu j'ai eu un truc j'ai failli dire un truc à voix haute et je me suis dit non ça faut pas mais c'est la caution tu sais quoi barricadée donc je pense qu'elle rigole ça pourrait être un nom de ça pourrait être un nom de de groupe de rap l'insondable c'est cool mais on préfère la sondeuse de coeur oh piscine c'est trop mignon oui il y a du monde surtout bah c'est ça alors du coup vous pouvez faire des allers-retours aller voir un peu là-bas revenir un peu ici merci Big Mish putain vous avez fait monter le train de live au niveau 2 j'avais pas du tout prévu ça moi alors je ferais pas de chansons j'ai dit que je faisais des chansons pour les trains de live mais la dernière fois j'ai regardé j'ai pas aimé faut que je trouve un autre truc j'ai pas aimé parce que bah en fait du coup la voix elle est pas prête du coup elle est un peu sèche du coup j'ai du mal à atteindre les notes et j'aime pas c'est pas bien il faut que je trouve un autre truc pour quand je du Disney à une chanson à une chanson Disney fait un salto non je peux pas du Disney du Disney tu voudrais que je fasse une chanson à la guitare de Disney je sais même pas si c'est possible ça allez là ok alors sachez que quand on atteint le niveau 3 de la hype je suis censée faire une chanson de Disney à la guitare enfin une chanson à la guitare et là en plus Baric a dit fais une chanson de Disney donc bah c'est le moment gênant où je vais aller regarder s'il y a une chanson de Disney que je pourrais éventuellement faire à la guitare je la remercie vraiment pas je peux pas je peux pas faire ça je peux pas faire cette chanson là Baric je ne la connais pas donc je vais taper Disney guitare partition et je vais voir ce qui sort de faisable corde on va dire c'est vraiment parce que je vous aime alors évidemment j'aimerais mieux que le train de la hype arrive jusqu'à 4 parce qu'à 3 ça devient trop facile et du coup maintenant ah non pas ça ça non plus ah mais je les connais pas bien moi je vais faire par contre je fais que un petit un petit moi je connais bien celle là mais les accords je crois ils sont fous c'est hyper dur oh là là je vais voir si celle là existe c'est pas la fête cette chanson là mais elle est jolie elle est peut-être faisable allez barrique tu vas pas kiffer alors bah non j'ai dit que je le faisais une chanson de merde genre Phil Collins non mais c'est juste je ne sais pas je ne l'ai jamais fait elle est haute tu vas être contente mais elle est haute donc je ne sais pas si je vais y arriver ça va les gens vous partez pas parce que finalement là ils vont en avoir marre avec mon histoire de chanson ils vont partir voir la vidéo de Max Hildan là ça va être haut c'est trop haut pour moi pour pouvoir fuir alors là c'est compliqué parce que je suis descendue putain c'est dur qui prendra pitié de nos larmes y a-t-il une âme qui priera pour moi loin de Nottingham voilà désolé pour le massacre normalement quand je fais ça j'ai un capot d'astre qui fait que j'aurais pris la chanson plus bas et je n'aurais pas galéré je vous invite à essayer de la chanter sur la même tonalité par contre je suis contente parce que j'ai découvert que je pouvais faire une chanson de Disney à la guitare qui est vachement bien c'est une de mes chansons c'est ma chanson favorite de Disney à moi elle est triste mais je la trouve super belle donc la prochaine fois je ferai la même chanson mais avec un capot d'astre pour pas vous massacrer les oreilles parce que là il y a eu sur le passage que n'avons-nous d'elle pour nous envoler c'était dur alors que je le maîtrise très bien avec 2-3 tonalités en dessous la prochaine sera chantée par Baric la prochaine fois on fera un duo avec Baric mais Baric il faut que vous la voyez chanter comment elle s'appelle cette chanson making a way downtown voilà désolé vous savez qu'à chaque fois que je fais ça j'ai une montée de sueur et je tremble il faut le savoir c'est à dire que je prends beaucoup sur moi pour faire ça c'est beaucoup plus dur que de vous parler dans le micro voilà merci beaucoup pour le train de live les gens merci énormément et on va pouvoir reprendre vous êtes pas partis vous êtes encore à première vue 74 donc mais vous m'avez eu un peu parce que je crois qu'on n'a pas atteint le niveau 3 on était juste au niveau 2 donc c'est juste parce que Baric elle a dit ouais une chanson Disney mais on n'avait pas atteint le niveau 3 donc la prochaine fois ça sera le niveau 3 et merci Pénélope nous avons apprécié moi je me suis fait avoir bon je suis désolée partie privée je sais pas si t'es encore là parce que j'étais en train de parler de Messina c'était quand même ça un peu le propos et tu me demandais ce que j'en pensais merci beaucoup à Ludo qui offre un abonnement à Brenda merci beaucoup à chaque fois que j'essaye de commencer de parler de ce jeu il y a quelqu'un qui fait un abonnement on va jamais y arriver effectivement on a un peu triché on va dire que tu as dédicacé à Baric oui voilà c'était pour Baric mais parce qu'elle est pas souvent là sur les Pénélope Show ça me fait extrêmement plaisir qu'elle soit là donc Messina qui a une couverture on peut le dire là pour le coup c'est un jeu à l'allemande qui est quand même assez moche voilà c'est pas on c'est pas c'est pas alors tu parles de Messina putain de bâtard de GG merci pour les bits mais arrêtez euh non alors Baric c'est un peu sale euh donc le ce jeu et la couverture est un peu moche on peut pas dire que par exemple à la vision c'est assez comique non mais faut regarder le gros plan quand même voilà là c'est Messina ça c'est un enfant qui découvre un rat en se disant que mon dieu la peste c'est horrible alors elle à la limite elle exprime effectivement un sentiment un peu de peur mais l'enfant a plus l'air de dire oh sympa un rat on va jouer qu'est-ce qu'on bouffe à ce soir tu vois et là c'est Messina ravagée par la peste donc on peut pas dire que ça soit non plus euh euh il y a un feu de camp au milieu du village quoi voilà mais c'est pas le c'est pas on ressent pas vraiment le thème euh ah oui je suis con putain vous voyez pas à l'écran c'était con parce que c'était drôle ce que je disais I know that feeling c'est si drôle sans image ouais regardez donc la dame t'as heureusement qu'il y en a qui m'aident la dame elle a peur mais l'enfant lui euh bah il a l'air d'avoir trouvé un rat et c'est plutôt sympa c'est ça que j'expliquais j'ai perdu tous mes moyens c'est tout à fait on voit pas ton écran voilà et ça c'est Messina ravagée par les flammes on a vu plus impressionnant la couve est pas ouf enfin bah non la couve est dégueulasse mais euh le jeu lui est vraiment très bien et c'est le contraire de ce que je vous expliquais tout à l'heure avec Tabanoussi c'est qu'on a un jeu qui est extrêmement bien designé extrêmement net extrêmement fluide y'a pas d'oubli nulle part et tout est bien rappelé sur tous les éléments du plateau et ça moi bah c'est con mais ça compte dans un jeu expert je trouve que c'est primordial ils ont oublié de remplir toute la partie supérieure gauche de la couve oui c'est ça on s'en fout y'a rien là-bas euh il a l'air content le gamin il a à manger ouais c'est ça euh salut Calden euh on se comprend ouais et euh le jeu a donc deux parties principales en fait se divise en deux parties c'est à dire qu'il y a Messina au centre du plateau qui est le plateau central dans lequel il y a des emplacements en fait c'est tous les hexagones sur lesquels tu vas pouvoir envoyer euh des meeples en début de partie qui après ne vont pas être récupérés ils vont se déplacer de case en case donc c'est c'est moins un placement d'ouvrier qu'un déplacement d'ouvrier mais ça c'est vachement cool parce que ça veut dire que tu dois un petit peu anticiper tes coups tu dois te dire bah je vais aller là d'abord puis je vais aller là ensuite et ensuite sachant que par contre si les autres prennent tes emplacements bah ça te gêne donc il va falloir aussi savoir te réadapter improviser et réadapter ta stratégie donc ça c'est un truc que j'adore il y a quand tu vas sur les emplacements majoritairement ça va être de récupérer des ressources du bois de l'or des flammes parce que les flammes c'est ce qui te permet de foutre le feu au rat parce qu'il va y avoir de la peste qui vient dans Messines et toi ton but c'est quoi bah il y a des tuiles habitants qui sont placées sur le plateau tu vas essayer de les récupérer d'aller les sauver en fait c'est les habitants que tu sauves de la peste et il y a des rats que tu vas essayer de cramer pour sauver la ville et régulièrement il y a des bateaux qui arrivent au port avec à l'intérieur il y a des rats c'est comme ça que la peste est répandue à Messines et tu as donc cette partie placement-déplacement d'ouvriers où tu récupères des ressources où tu combats la peste où tu récupères des personnages où tu lis aussi des en fait par tes actions tu vas monter sur des pistes auprès de trois organisations qui sont le politique le religieux et je sais plus mais les guildes je crois voilà et tu vas monter sur des pistes quelque chose comme ça et à côté de ça tu as ton plateau perso et quand tu récupères un personnage une petite tuile d'habitants de Messines tu le mets d'abord en quarantaine c'est-à-dire les emplacements qui sont à gauche tu les mets en quarantaine et ces personnages-là ils vont pendant quelque temps juste être en quarantaine et pas venir sur ta grille centrale qui représente ta communauté en gros ta communauté l'endroit où tu les as mis à l'abri mais en fait ils vont tous bosser pour toi d'abord ils vont bosser pour toi même en quarantaine ils vont te rapporter des ressources et ensuite tu vas faire avancer des pions ici sur les pistes et s'il y a des petits personnages qui t'auras débloqué des emplacements ça va provoquer enfin tu vas récupérer des ressources en fait tu vas créer là il y a une partie placement d'ouvriers au centre et là il y a une partie construction de moteur c'est aussi simple que ça c'est fluide c'est net c'est clair le thème est pas si plaqué que ça contrairement justement au jeu comme Origins qu'on a vu juste avant c'est-à-dire que tu ressens un petit peu le thème t'es pas complètement déconnecté du principe du jeu et nous on a adoré et vraiment on a trouvé ça très sympa plus simple que la plupart des jeux qu'il avait fait mais Messina 1347 est vraiment un très bon jeu et je le conseille à tous ceux qui apprécient la Demir Sushi et qui sont intéressés je vois qu'un autre sushi est prévu pour 2022 alors on va aller voir ça tout de suite parce que j'en ai je me tiens pas mal à jour est-ce que c'en est un que j'ai déjà j'ai pas la on va aller voir Vladimir Sushi alors et ben je ne sais pas lequel c'est parce que il est pas annoncé sur BGG Paul Guerra Woodcraft ho 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 never heard of it bah il va pas être sur BGG forcément ah bah si bah pourquoi il est pas ah bah parce qu'ils ont pas mis ça à jour je suis con euh voilà effectivement ouloulou Delicious Game encore bien sûr très bien génial et c'est quoi le thème oula j'aime bien on va jouer des elfes qui vont euh avoir des boutiques dans les bois et qui vont fabriquer des objets et récolter du bois pour fabriquer des objets pour leur ouah c'est trop bien comme thème merde si c'est le même illustrateur que Messina c'est dommage c'est dommage et bah merci pour l'info oui c'est le même illustrateur effectivement et bah merci pour l'info Paul Guerra je vais me noter ça dans mon petit fichier j'ai un petit fichier où j'ai tous les jeux que je surveille je vais me noter ça tout de suite et surveiller ça de près parce que bah ça fait partie des choses le sushi on adore t'as des fiches BGG à créer bientôt ah c'est bien euh voilà les jeux de viens de rejoindre les jeux attendus 2022 tout à fait je pense que s'il en est qu'à la création de la fiche sur BGG il y a moyen que ça soit un jeu qu'on aura qu'en 2023 chez nous peut-être à SN en 2022 Paul Guerra tu me dis ce que t'en penses mais je pense que ça peut être quelque chose comme ça partie privée ouais chopez le parce que c'est ça c'est je vois pas que Messina vous disiez c'est naze il y a des jeux on se dit c'est naze et d'ailleurs allons-y le dernier du diamant d'or et je pense que c'est ça qui me fait le plus plaisir parce que non pas que je sois contente quand je perde c'est pas ce que je suis en train de dire mais Golem est le jeu dont j'ai été le plus déçu à SN est le jeu qui a fait le plus de buzz à SN c'est à dire qu'à SN il y avait mais qu'avait de monde à la table de Golem et tout le monde voulait essayer Golem et les deux jeux qui faisaient le plus le buzz c'était Golem et Ark Nova on va dire ça et Ark Nova quand on l'a testé bah on a fait waouh et Golem quand on l'a testé on a fait et on s'est tous regardé et depuis quand j'ai dit que moi j'avais trouvé ça moyen voire pas terrible j'ai vu pas mal d'articles sortir dessus en mode c'est génial c'est complet c'est tout et j'étais là genre moi j'ai pas trouvé ça super et donc je dis pas que le diamant d'or la dernière place veut dire que c'est un mauvais jeu mais ça veut quand même dire quelque chose que ce soit pas au dessus ni de Messina ni de Rodgins ni de Tabanusi voilà c'est je vous le dis n'attendez pas grand chose de Golem parce qu'il a un défaut majeur il s'est tiré une pâle dans le pied ce jeu il a voulu faire complexe et il a fait un truc Gollum non c'est pas Gollum en fait vraiment et encore une fois il faut différencier complexe de inutilement alambiqué et inutilement complexe et là où un jeu comme Imperial Steam est très complexe très très riche très très il faut quand même 45 minutes une heure de règle avant de se lancer dans ce jeu mon précieux dans ce jeu là Golem la meuf qui a commencé à nous l'expliquer à SN nous a dit je vous préviens ce jeu est complexe et personne à aucune table même à la table d'Imperial Steam nous avait prévenu comme la meuf nous avait prévenu sur Golem et en fait quand elle a commencé à expliquer je me suis dit mais je comprends pourquoi elle nous explique parce qu'en fait c'est une règle qui pour moi est quasiment impossible à retenir elle n'a aucune logique thématique je dis pas qu'il n'y a pas de thème mais c'est un peu comme Origins c'est à dire qu'ils ont un thème super peut-être trop ambitieux ils ont voulu faire original et au final on ressent pas le thème c'est inutilement compliqué et c'est bizarre parce que c'est inutilement compliqué et en même temps on a l'impression de faire tout le temps la même chose et ça c'est quand même dommage c'est à dire que le truc central du jeu c'est qu'on a un plateau où on va upgrader et on va tout upgrader on a un Golem et on va upgrader le Golem on va upgrader nos tout ce qu'on on peut tout upgrader sur notre plateau le problème c'est que à chaque tour en fait tu fais une upgrade et puis tu choisis alors ça fait longtemps que j'y ai pas joué j'y ai joué qu'une fois j'y ai joué ASN j'ai pas fait une partie complète donc je peux pas vous dire que mon avis est ma parole est d'évangile loin de là mais sincèrement rien que la règle rien que les premiers tours j'en avais déjà un peu marre et je me disais bon bah on va aller jouer à un autre jeu parce que là moi ça me tente pas ils ont fait un truc visuellement magnifique un peu déconnecté du sujet et il y a quand je dis qu'ils sont tirés une balle dans le pied c'est c'est trop complexe c'est trop pour la première fois je le dis c'est trop complexe pour un thème qui n'est pas assez fort voilà c'est ça en fait quand on a un jeu qui est très 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 complexe on le voit avec un Imperial Steam et un un Coffee Traders il faut des thèmes très faciles il faut des thèmes qui te permettent de te raccrocher je dis pas très facile voilà mais il faut que le thème puisse te permettre quand même de raccrocher un minimum à une certaine réalité ce que t'es en train de faire parce que si tu dois en plus de comprendre une mécanique très complexe avoir une logique sur un thème que tu ne connais pas c'est à dire que tu sais pas ce que t'es en train de faire et tu comprends pas ce que t'es en train de faire bah là tu te tires une balle dans le pied et oui le thème est canon pour un jeu qui aurait été beaucoup plus simple déjà et deuxièmement au delà de cette histoire de thème et de complexité c'est très décevant la façon dont le thème on s'en fout quoi c'est à dire qu'en fait t'as trois pistes sur lesquelles tu fais avancer des golems le thème est génial je crois que tu tu fabriques des golems de terre qui vont aller enfin dont t'essayes de garder le contrôle etc mais ça ne transparaît pas du tout du tout dans le jeu je le dis c'est pas du tout thématique il n'y a pas cette sensation qu'on pourrait avoir dans un jeu plus léger je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire que là c'est voilà moi je n'ai pas aimé ni ce que je faisais je me suis fait chier assez vite et j'ai trouvé ça très fade et en même temps beaucoup trop complexe c'est à dire que il y a des pistes qui dépendent de trucs qui dépendent de machins où est la logique où est la logique je passais mon temps à me dire mais attends je dois faire quoi et en fait ça me dérange quand je passe mon temps à me dire qu'est-ce que je suis censée faire en fait et ça n'accrochait pas pour moi et autour de la table on a été plusieurs à avoir ce sentiment et je vous jure que la façon dont la nana présentait le jeu au début on sentait qu'elle savait que son jeu était trop compliqué et le truc qui pour moi est rédhibitoire c'est que je suis sortie de table je peux vous dire que deux heures après vous m'auriez mis à la table je n'aurais pas pu y jouer c'est à dire que c'est une règle que je ne retenais pas parce que je ne la posais pas sur une logique maintenant c'est moi encore une fois c'est que moi je ne casse pas le jeu pour le casser je dis juste que j'ai fait la queue trois fois pour arriver à jouer à ce jeu on a attendu 45 minutes à chaque fois je ne reproche pas du tout mais j'avais une attente quand même assez dingue et j'ai eu le temps de voir d'autres gens jouer et je voyais leur tête quand ils jouaient et je me disais ça n'a pas l'air fluide fluide le fait que ça arrive dernier du diamant d'or pour moi alors c'est peut-être pas pour ces arguments là mais pour moi prouve que il y a un défaut quelque part il y a un truc qui ne va pas et je pense que notamment c'est un jeu auquel c'est difficile de revenir c'est difficile de se lancer c'est difficile à expliquer c'est difficile à bouger j'ai l'impression d'avoir un espèce de monolithe en fait j'ai l'impression que vraiment ils ont voulu en faire trop dans toutes les directions ils ont voulu être trop à la fois original originaux et trop complexe et trop riche et trop ceci et en même temps ils ont voulu que ça soit beau donc c'est très beau mais ça colle pas avec le thème qui ne colle pas avec les mécaniques etc il y a un truc qui ne va pas et moi je n'ai pas été emballée sur ce trop alambiqué pour pas grand chose et ce qui était très drôle c'était ça en fait Paul Gara c'est que vraiment on avait ce plateau hyper riche ces règles à pas bien comprendre et à se dire c'est alambiqué c'est alambiqué et au final à chaque tour la dernière action de chaque tour c'était et je fais une upgrade et le seul truc que je faisais et que j'avais l'impression de faire c'était d'upgrader mon plateau et donc je me disais mais en fait tout mon tour tout ce que je fais ce n'est que des upgrades et donc je ne sais pas ce que je suis en train de faire mais je sais un truc c'est que j'upgrade et je fais une upgrade et je fais une upgrade et je fais une upgrade et d'un coup il y avait en plus ce truc fou c'est que ce jeu qui était trop complexe et trop riche et trop machin devenait répétitif ce qui est quand même dingue c'est à dire que normalement la richesse doit permettre de ne pas tomber dans une répétition or là on tombait complètement dans une répétition mais c'est que mon avis vous pouvez aller voir le blog de Geeklet qui elle a adoré Golem et qui en fait une critique très différente de la mienne donc mais moi en l'occurrence si vous me demandez par rapport au prix du diamant d'or ben voilà moi mon top c'était Ark Nova Imperial Steam Messina Origins Tabanusi et les autres que je connais moins bien et j'aurais mis Golem en dernier de toute façon même si je ne le connais pas les autres et ce qui me fait très très plaisir c'est ce trio de tête Ark Nova Coffee Traders Imperial Steam qui pour moi symbolise merci beaucoup Seven Munch pour ton follow et bienvenue sur la chaîne merci énormément malgré ton avis je l'achèterai ring parce que c'est de Luciani Paul Gara j'aurais tout fait pour t'aider à ne pas sombrer dans l'erreur non je rigole je serais ravie d'avoir ton retour du coup parce que moi en plus je n'ai pas pu en faire une partie complète et que je trouverais ça ça fait partie des jeux où je me suis dit peut-être c'est ma faute mais quand je l'ai vu dernier du résultat je me suis dit bon mon impression n'était pas complètement idiote voilà et des fois et je tiens à le dire et ça c'est quelque chose que je vais souligner c'est une critique que je reçois de temps en temps on va venir là-dessus je joue j'essaye de jouer un maximum au jeu avant d'en donner mon avis mais oui j'assume je donne souvent mon avis après une partie ou une partie ou deux je donne mon avis je ne fais pas un avis objectif qui dit le jeu est parfait le jeu machin je dis mon avis et mon avis il se base aussi sur l'idée de est-ce qu'après une partie j'ai envie de refaire une partie est-ce que ça me donne envie de refaire une partie est-ce que je sens que le jeu peut s'enrichir est-ce que je sens que je peux aller plus loin et donc du coup je sais qu'il y a des jeux auxquels il faut que je redonne des chances mais je sais qu'il y a des jeux j'ai pas besoin d'en faire dix parties j'ai pas besoin de faire dix parties de j'en sais rien moi j'ai pas eu besoin de faire dix parties de parcs j'ai besoin d'en faire une pour savoir que c'était très joli mais un peu limité voilà et je pense que le fait d'avoir joué à beaucoup de jeux et d'avoir fait beaucoup de parties de certains jeux permet d'avoir une certaine expérience qui fait que on arrive à juger un jeu souvent parfois même malheureusement rien qu'à la lecture des règles et ben la liste proposée c'est il y avait huit jeux je crois bien qui sont ceux-ci voilà et il arrive huitième oui chacun sa personnalité également tout à fait Tlini chacun sa sensibilité et moi je suis là pour en fait comme je dis quand je parle des jeux de façon un peu cash c'est pas pour dire c'est de la merde achetez pas pour moi c'est de la merde mais vous pouvez l'acheter si vous avez envie de savoir si pour vous aussi c'est de la merde voyez le principe donc là j'ai pas dit que golem c'était de la merde vous méprenez pas pour moi c'est pas de la merde golem mais on peut dire exactement la même chose sans que ça veuille dire la même chose bref sur ce on a fait le tour du diamant d'or 8 pour le final 20 avant je sais pas ce que ça veut dire 20 avant ah oui 20 avant la sélection totale d'accord ok 8 mais la pré-sélection était plus longue j'étais pas dans le jury cette année mais généralement ça débat pour rentrer dans les 8 Ludo t'as fait partie de ce jury là la chance j'aimerais bien oh là là mais bon je suis peut-être enfin faut en avoir vu pour pouvoir faire ça merci beaucoup à Jay Tanuki pour ton follow et bienvenue sur la chaîne également merci merci beaucoup merci encore Lactique pour l'abonnement salut Paul Gara à bientôt et et merci pour ta présence et ta participation sur ce on va passer alors il est déjà 18h30 j'ai passé une heure et demie sur les résultats des diamants d'or c'était complètement improvisé moi j'avais pas du tout prévu ça à la base j'avais prévu de continuer mes découvertes mes attentes de 2022 donc on va y aller et puis on verra combien on en fait je pense que je vais faire encore une heure de live si ça vous convient dans la mesure où ce soir j'aimerais pouvoir aller courir donc on va faire une heure de live sur d'autres jeux qui vont qui sont mes attentes qui vont arriver ou qui ne vont pas arriver en France ou qui voilà mais que je vois venir et et qui m'intéresse et que je suis à la suite et s'il faut on refera un troisième live on n'est pas à ça près oh la chance Ludo c'est qui se jurit leur crédibilité sur ce vote provient d'où ça c'est une bonne question mais je trouve qu'en général le prix du diamant d'or est assez crédible aussi bien au niveau des nominations que des prix sauf le jour où il y a eu Crystal Palace qui a gagné parce que vraiment je n'avais pas trouvé ça super fou fou je l'avais trouvé bien mais pas fou fou il faut que je me sauve merci pour ce live salut Partie Privée merci beaucoup de venir ça me touche énormément et je vais repasser sur votre chaîne bien sûr avec plaisir aussi également cliquez les gens cliquez sur le nom de Partie Privée dans le chat et allez vous allez suivre Partie Privée ils font des parties de jeux en direct un peu comme sur ma chaîne enfin on fait un peu le même genre de live et ils sont très très sympathiques c'est un groupe de passionnés qui font ça depuis plusieurs années oui moi je trouve que ça a l'air plutôt assez honnête et sincère comme 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 institution enfin comme enfin je ne sais pas il n'y a pas de mots en fait mais voilà le diamant d'or ça a l'air chouette du coup je vais aller chercher ma petite liste parce que j'ai une petite liste de l'enfer je vous le dis et on s'était arrêté sur Cryptid la dernière fois Urban Legends dans les jeux que j'attendais pour 2022 je vais vous reciter un peu ceux que j'avais cités la dernière fois il y avait Dwellings of Elder Veil qui ne sortira pas en français parce que j'ai eu des infos en fait c'est que j'ai eu plus d'infos depuis la dernière fois Dwellings of Elder Veil la plupart des enfin les les éditeurs du jeu demandent des 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 il faudrait un prix de vente tellement dément que la France pour l'exportation française que ça risque de ne jamais arriver chez nous enfin voilà on n'arrivera pas à un accord j'ai l'impression donc on verra mais pour l'instant c'est qu'il demande beaucoup trop cher c'est comme ça Whistle Mountain et vous savez quoi alors je n'ai pas vu Rebentis aujourd'hui sur le chat mais j'ai rencontré Rebentis qui est habituellement sur le chat et qui en fait se trouve habité pas très loin de chez moi et qui m'a prêté des jeux et je voulais la remercier en live mais je ne sais pas si elle est là et si elle repassera mais j'espère qu'elle repassera mais elle m'a prêté des super jeux pour pouvoir faire des lives dessus et parmi ces super jeux elle m'a prêté Whistle Mountain donc je vais pouvoir faire une partie du jeu où l'eau monte sans avoir de problème d'ordinateur donc Whistle Mountain Dead Reckoning va normalement sortir cette année en français Merchants of the Dark Road pour l'instant il n'y a pas de date mais je le surveille de très près The Red Cathedral va sortir chez Yellow Wayfarer of the South Tegrees ça c'est le nom anglais je n'ai pas encore le nom français c'est le nouveau Garfield Games qui va sortir chez Pixie mais quand ? Je suppose Pixie parce que Pixie s'est occupé de toutes les deux premières trilogies donc voilà Le Secret de Mon Père qui va sortir chez Renegade en mai je crois en France Boon Lake Super Meeple deuxième trimestre yeah merci Super Meeple pour cette année de fou que vous nous offrez Intrafin va éditer Terraforming Mars RS mais ça je crois que ça y est c'est fait parce qu'à l'époque voilà Dune Secret enfoui qui est en fait détective le jeu d'enquête dans Dune là je vous refais ceux de la semaine dernière bonsoir à tous je passe vite fait faire un coucou salut Cindy j'espère que tu vas bien oui j'ai peur aussi pour Le Secret de Mon Père en fait j'ai eu vachement envie de l'essayer et j'ai un petit peu peur avec le temps à cause de de la com autour je suis assez d'accord on va voir ça peut être aussi bien une déception qu'une confirmation donc on attend un petit peu Aridia moi celui-là il me fait vraiment un peu rêver un gros RPG sandbox avec des dés de l'open world avec des graphismes très beaux il me plaît beaucoup celui-là Arcaise on sait que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder Sylve la traduction française de Brew qui est un petit jeu très très joli casse pas trop un canard mais très agréable à jouer un peu moi je l'achèterais comme on achète un Parks vous voyez c'est pas forcément le meilleur des jeux mais c'est très agréable et c'est un joli graphisme qui a bien sa place dans une ludothèque il est vraiment très très beau un peu mieux que Parks pour moi au niveau de la mécanique Adel qui est un co-op assez ouf n'a pas encore de localisation française Creature Comfort va normalement être localisé en français Tonsfolk Tussle là je ne vais pas relancer le dans Now or Never le prochain Ryan No Cat la suite de Niren Far After the Empire tout le monde s'est foutu de ma gueule parce qu'il y avait des petits châteaux forts qui avaient l'air de jouets des années 80 je ne suis pas d'accord c'est magnifique Fall of the Mountain King la suite de In the Hall of the Mountain King pas d'annonce en français pour le moment mais qui sait je pense quand même que ça devrait venir Endless Winter le jeu de Stan Kordonski qui était un KS qui va être livré cette année Dice Tempar qui va sortir chez Super Meeple lui aussi qui est la suite de Dice Hospital qui est un petit jeu familial que j'aime beaucoup Ark Nova ben voilà Super Meeple 2022 l'année Ark Nova on peut le dire je pense Dice Realms qui est de Thomas Lehmann Thomas Lehmann auteur de Roll for the Galaxy Res Arcana et qui a fait un jeu où en fait on va crafter ses dés un peu à la façon de Dice Forge sauf qu'on enlève tout le reste de Dice Forge on se concentre juste sur le craft 2D et on mélange ça à Dominion c'est-à-dire qu'on va avoir un marché de phase 2D et on va fabriquer son dé et ça je trouve assez cool comme idée j'ai très très hâte d'essayer ça Messina 1347 on ne sait pas qui le localisera peut-être ça ne sera pas localisé Stroganoff est déjà sorti et franchement allez-y foncez c'était un très bon coup de cœur de 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 SN Bitoku ça sera pour ce trimestre normalement chez Yellow Star Trek Mission Fantasy Reams Rims Fantasy Reams dans l'univers de Star Trek j'ai laissé un petit blanc pour exprimer tout mon tout mon désarroi Terraforming Mars Dice avec son visuel absolument ignoble oui parce qu'il va y avoir une version des deux Terraforming Mars pour quand on ne sait pas et Cryptid Urban Legends qui est la suite de enfin une nouvelle version de Cryptid qui se passe qui est pour deux joueurs uniquement ça c'est tout ce dont je vous ai parlé la semaine dernière maintenant on va parler ah je me suis trompée c'est chez Pixie Game les charlatans de Belcastel Megabox pour Marx ah il y a une Megabox charlatan de pour aussi long Tonsfolk d'Ossal oui moi aussi mais ça je pense ça sera ça sera localisé j'espère on vient de finir la partie 2 de Clank Legacy on fait un petit scénario d'Irune maintenant pour se détendre Eglantine est-ce que t'as pas trop trop kiffé ta partie de Clank est-ce que c'est pas tellement bien Eglantine t'as pas réagi à ma mauvaise nouvelle de tout à l'heure je me suis dit que tu m'en voulais mais peut-être c'était juste que tu jouais et du coup t'as pas entendu du coup on y va on va regarder les autres donc le suivant qui est sur ma liste bien sûr une des attentes une des grosses attentes de l'année mais en fait c'est une attente mais en l'occurrence c'est un jeu bien trop cher est-ce que je pourrais jamais y jouer je ne sais pas il y a déjà tellement de jeux de cette hauteur que j'ai envie d'essayer que je ne sais pas si je pourrais jamais un jour y jouer c'est Weather Machine de Vital Lacerda je le mets dans mes attentes parce que bien sûr j'aimerais bien en avoir une boîte j'aimerais bien pouvoir la tester quelque part mais la vérité c'est que je n'ai joué qu'à un jeu de Vital qui est The Galerist parce que j'ai pu me l'offrir quand j'étais allée à SN il y a deux ans et et que tous les autres jeux ne sont pas si faciles à trouver pas si faciles à amener sur une table pas si faciles à emprunter moi aussi je t'aime merci Clank Legacy est fini et numéro 1 chez nous pour 2021 Dimitri je ne sais pas si tu as vu mon top des jeux de 2021 mais Clank Legacy a fini numéro 1 de mon top de 2021 c'était incroyable j'ai adoré ce jeu donc voilà Weather Machine est le prochain Vital Lacerda dans lequel on va jouer avec la météo et avec le temps et pour agir sur la planète si j'ai bien compris en gros il y a un savant fou qui a fabriqué une machine qui a détraqué tout le bordel et nous on va essayer de réparer un peu les conneries qu'il a faites et on va aussi utiliser le temps pour faire un peu ce qu'on veut avec c'est pas très très clair parce que je me suis pas penchée plus que ça mais dans les artworks de Yannotoul et dans les illustrations dans les boîtes de Vital Lacerda je crois que c'est mon préféré de tous il est trop 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 beau et le thème est franchement trop 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 cool donc bah c'est du Vital Lacerda on est sur du gros jeu expert avec du beau placement sans doute extrêmement bien thématisé et extrêmement logique comme il sait faire et parce que The Galerist c'est un exemple absolu de thème qui colle à la mécanique et de jeu expert avec c'est épuré on comprend tout ah Ludo il aime pas Lacerda pitié pas Lacerda j'ai l'impression alors du coup Ludo est-ce qu'Odiamandor il n'aime pas Lacerda parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont beaucoup nous nommer non plus chez voilà si ma copine a rattrapé ton si si ma copine a rattrapé ton live de 12h oh waouh il y a des gens qui ont regardé ce live en différé je suis si heureuse parce que quand on le fait en direct on se dit déjà il y a des gens qui le regardent en direct c'est fou mais il y a des gens s'ils le regardent en différé ça veut dire que ça vaut le coup que je poste les replays sur Youtube donc merci beaucoup voilà donc comme je vais passer un peu moins de temps sur chaque jeu mais Weather Machine c'est tout enfin c'est pas j'enfonce une porte un peu ouverte ça doit ça sort chez donc Eagle Griffon Game qui est la boîte de Vital et en 2022 et c'est le thème on est enfin c'est il y aura un peu de collection il y aura du placement d'ouvriers des actions et tout ça c'est des parties c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs donc il y a un mode solo et des parties à peu près 250 minutes on n'est pas sur du du petit du petit jeu le jeu suivant le jeu suivant ça par contre j'en ai parlé sur la chaîne déjà l'année dernière quand j'ai dit que je l'attendais je ne suis pas sûre qu'il sorte alors là aujourd'hui je ne veux pas vous parler de jeux dont on est sûr qu'ils vont sortir en France on va parler de jeux qui doivent sortir cette année déjà en anglais et que peut-être ils sortiront en France et pour certains il y en a qui sortiront en France ah tu as découvert Muséum Pictura hier moi j'ai failli le découvrir hier hier j'étais chez Moussino de la chaîne Je Découvre qui est maintenant chroniqueur chez Trick Track sur le Trick Track Show et et on a passé une super journée on a joué à plein plein de jeux j'ai pu rate enfin il m'a fait tester plein plein de jeux j'étais trop contente et il m'a notamment fait tester Radlands dont je vous ai parlé plein de fois sur la chaîne et Baseball Highlights et ça je suis trop contente parce que c'est pas un jeu facile à trouver et et je vais vous parler un peu de ces jeux là aussi je vais je vais je vais faire des articles sur Insta parce que je peux pas parler de tout partout mais mais je me débrouillerai il faut que je reprenne les émissions où je fais le débrief des jeux auxquels j'ai joué dans le mois pour mais là c'était aujourd'hui c'est plutôt c'est normalement ça aurait dû être l'émission d'aujourd'hui puisque c'était la dernière du mois mais on fera ça le mois prochain non parce que le mois prochain le dernier dimanche dans le mois il y aura barrique chez toi et tu feras l'émission sur le Cannes aussi long il est trop bien Radlands il est trop bien mais par contre je te le dis première vue il n'y a pas de localisation pour le moment et oui Baseball Highlights il a fait un buzz celui-là mais il est vieux maintenant mais il n'est pas et il est dur à trouver il y a une application si vous voulez l'essayer il est vraiment trop cool c'est un jeu de deck building où vous jouez avec votre votre équipe de baseball donc Burn Cycle est une de mes attentes de 2021 à la base qui est devenue une attente de 2022 il faut voir aussi que les jeux qui étaient annoncés pour 2021 il y en a beaucoup qui ont été repoussés tout le monde entier il n'y a pas que la France qui a eu des problèmes de livraison et des problèmes de voilà donc c'est un jeu de Josh J. Carlson qui est l'auteur de Too Many Bones boum là j'ai posé le truc comme ça et et c'est édité chez Chip Theory Game qui sont les mêmes éditeurs que pour Too Many Bones et il y a le même principe que dans Too Many Bones avec les tapis en néoprène et là tout est en néoprène vous avez un plateau central en néoprène avec des éléments en néoprène à mettre par dessus un plateau joueur en néoprène avec voilà donc c'est assez cool parce que le matos ça a l'air assez agréable et Cloudfire bien sûr Burn Cycle oui oui je sais mais c'est chiant à faire venir des states et oui 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 je sais je verrai si je peux l'emprunter un jour pour en faire une partie sur la chaîne mais c'est pas pareil que d'aller jouer chez lui et de lui dire de lui emprunter ça va coûter bonbon ça ça lequel le ça oui c'est sans doute ça va coûter bonbon et d'ailleurs Too Many Bones coûte bonbon et il y a moins de néoprène dedans donc on verra si ça sera localisé mais le thème est vraiment vraiment cool on joue c'est un petit peu c'est des thèmes à la mode c'est un peu comme dans Radel on joue des robots qui vont comment dire on joue on joue des robots qui vont infiltrer un peu façon comme des hackers des corporations pour récolter des fichiers récolter des informations des corporations humaines et we play robots j'ai vu une vidéo où il le répète dix mille fois au cas où les gens n'aient pas compris qu'on jouait vraiment pas du tout des êtres humains et on joue des robots et le but c'est qu'en gros on est souvent dans des bâtiments avec plusieurs étages et c'est de monter d'étage en étage pour arriver à infiltrer les fichiers les dossiers les plus secrets les plus importants et il va y avoir une histoire de dés qui vont être upgradés voilà on va pas un peu comme dans 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 Too Many Bones on retrouve ça et on va se balader dans des pièces et alors c'est marrant j'ai regardé la règle tout à l'heure mais en gros c'est un jeu coopératif dans lequel on va c'est un peu un puzzle et dans lequel on va jouer avec des dés et on va essayer d'upgrader nos robots nos capacités et en fait plus on monte dans les étages plus on arrive loin plus il faut être avoir trouvé des choses qui nous ont permis d'être de plus en plus fort et d'arriver à nos fins sinon si on arrive mais si on arrive trop tard bien sûr on perd donc il y a un effet à la fois de course et à la fois faut pas aller trop vite il faut bien s'équiper avant d'arriver tout en haut et là je vous l'explique très mal mais le truc a l'air franchement très cool il est très très attendu aux Etats-Unis et je pense que ça va faire un malheur sans vouloir me sans vouloir voilà je pense que c'est un jeu qui va faire beaucoup parler de lui mais est-ce qu'il viendra jusque chez nous c'est pas sûr il faudra voir si je crois que c'est Lucky Dog qui s'est occupé de Too Many Bones il faudra voir si Burn Cycle les intéresse c'est vrai que Too Many Bones a un thème peut-être plus accessible plus facile Burn Cycle a un type graphique très marqué et un thème peut-être moins facile à s'approprier on verra mais Kunu je pense que le jeu est bon je te dis ça je pense que le jeu est bon ensuite nous avons autre attente autre chose qui doit sortir cette année un énorme truc énorme Frostpunk pour le coup lui je m'étais pas trop renseignée parce que je me méfie toujours des licences jeux vidéo c'est pas trop ma cam tiens d'ailleurs allons voir Adam Kopinski parce que son nom me dit quelque chose qu'est-ce qu'il a fait déjà j'ai pas non plus une mémoire infaillible surtout sur les prénoms est-ce qu'il a fait autre chose bah voilà mais oui c'est vrai Lords of Hellas et Inbetween vous vous souvenez ce petit jeu que je vous ai présenté en live un jour en vous disant c'est un petit jeu que personne ne connait que moi j'adore et que j'aimerais bien trouver un jour si vous le trouvez quelque part sur Ocaseo venez me chercher tapez moi enfin dites hey Penelope il y a Inbetween en vente en vente mais moi je reçois jamais de rien non mais si vous voyez Inbetween en vente quelque part un jour n'hésitez pas parce que à me le dire parce que moi je me jette dessus et c'est l'auteur de Nemesis de Lords of Hellas et de donc de Frostpunk donc gros auteur on n'est pas sur voilà on n'est pas sur du petit auteur et j'étais un petit peu froide par j'étais froide par rapport à Frostpunk j'étais un petit peu froide par rapport à ce jeu parce que j'avais peur que ça soit un peu l'effet grosse licence et derrière c'est un peu vide moi il y a un jeu comme ça qui m'a fait cet effet là c'est Fallout où j'ai trouvé que c'était très décevant par rapport à oui ce jeu où on s'est rendu compte à la fin d'avoir mal joué toute la partie tout à fait piscine tout à fait mais là Frostpunk je me suis tapé une vidéo de présentation j'ai été voir le kickstarter et tout machin ça a quand même l'air très très bien alors je pense que c'est hors de prix regardez moi ces figurines c'est hors de ma portée je ne jouerai jamais peut-être j'y jouerai sur Tabletop Simulator pour pouvoir le tester et heureusement que TTS existe pour les gens comme nous mais ça a l'air assez fabuleux qu'est-ce que c'est que Frostpunk nous sommes dans un monde post-apocalyptique tout s'est effondré il ne reste que quelques êtres humains sur terre et il fait hyper froid sa mère et on doit survivre et vous allez jouer le rôle de leader de cette petite communauté d'être humain et vous allez chercher à survivre c'est donc un jeu de survie tout en étant un city building parce que pour pouvoir survivre il faut développer votre ville donc avec des bâtiments avec des trucs et il y a quelques éléments qui ont l'air très très bien vous allez décréter des lois des lois qui vont des lois qui vont avoir effet sur la population et ça peut avoir des effets négatifs des effets positifs vous allez construire des bâtiments vous allez partir en exploration pour trouver des ressources et faire survivre votre communauté le principe de la tour c'est que c'est une tour de chaleur dans le jeu c'est un peu des espèces de grosses des gros radiateurs parce que la lutte dans ce monde de Frostpunk c'est qu'il ne faut pas avoir froid il ne faut pas crever de froid donc la chaleur c'est le graal et tout tourne autour de cette grosse tour centrale qui produit de la chaleur or c'est une tour à cubes comme dans Shogun je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait mais on jette des cubes dedans et ils ressortent et je pense que c'est pour savoir si ça marche bien et si on fait bien la chaleur comme il faut ah oui ce jeu oui pardon et il y a plein d'autres choses mais tout ne me revient pas mais voilà vous allez décréter de loi vous allez utiliser des emplacements d'ouvriers et c'est très très vaste c'est très très riche et c'est très très pour le coup c'est une simulation complète et c'est pas juste un petit placement d'ouvrier ou un dungeon crawler ou voilà c'est vraiment on est sur un truc où ça a été un jeu quand on regarde la vidéo le premier mot qui me vient à l'esprit c'est ambitieux c'est à dire waouh ils n'ont pas juste pris la licence pour faire un petit jeu facile ils ont vraiment voulu faire un truc aussi complexe et enfin aussi riche voilà que le jeu vidéo le propose et ça ça rend un peu rêveur je pense que je ferai une partie sur TTS on verra et ouais j'ai pas la table pour y jouer donc clairement c'est le genre de jeu où il faut la table qui va avec et il faut le temps aussi qui va avec mais ça fait quand même c'est quand même très très beau et et surtout il y a plein plein de petits points que j'avais pas vu sur d'autres jeux qui le rendent plus intéressant que d'autres dans le même genre le jeu suivant passons à complètement autre chose c'est le prochain jeu de Fabio Fabio Lopiano qui est l'auteur de Zapotec Zapotec que j'ai là-bas que j'ai même pas là-bas que j'ai quelque part par là et que je vais pouvoir faire bientôt en live qu'il y a une sortie qui va sortir là bientôt j'aurais pu aussi parler de Zapotec donc Zapotec j'en ai parlé rapidement il y a pas longtemps mais c'est le nouveau jeu de Fabio Lopiano je l'ai pas testé ça me semble entre bien et pas bien j'arrive pas à savoir et du coup bah faut que je teste voilà je vous en dis pas grand chose c'est du familial plus initié je pense plutôt initié quand même et c'est pas du jeu expert contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant le plateau c'est pas du jeu expert lourd etc et j'ai assez envie de l'essayer quand même si ça se trouve ça va être un total oh trop bien nous on aime beaucoup Merv et du coup ça peut être ça peut être un tout ou rien donc Zapotec va sortir là et cet auteur l'auteur de Zapotec qui est donc Fabio Lopiano il a fait également Merv et Ragusa et il va sortir Autobahn et là j'avais envie d'en parler juste pour vous faire marrer à faire avec Baric il y a un mode solo oui Zapotec tout à fait Baric c'est un jeu auquel j'ai pensé à faire avec toi pas que ça soit ton thème de prédilection mais je pense qu'il peut être dans ta cam quand même et du coup s'il y a un mode solo ça justifie encore plus donc Autobahn le jeu avec le nom le plus sexy de la planète construissez des routes délivrez des productions et faites and get up the ministry of transport et faites je sais pas quoi le ministère des transports l'échelle du ministère des transports et monter ah oui monter sur l'échelle du ministère des transports donc oui un thème moins sexy c'est pas possible et en même temps comme je vous l'ai dit moi j'aime bien les cartes j'aime bien les routes j'aime bien les trains et pourquoi pas les autoroutes finalement on ne l'avait jamais fait et moi j'aime bien qu'on me qu'on me qu'on me qu'on me prenne de surprise alors le non ça va pas cette phrase Pénélope et et là par contre le plateau j'espère que c'est pas ça le visuel parce que j'ai l'impression que c'est pas super joli joli vous voyez c'est pas ça c'est pas fini je pense enfin j'espère ça c'est mignon et ça j'aime bien ça les petits les petits bâtiments les grosses autoroutes j'aime bien il y a un petit côté plan de métro que je déteste pas ça c'est moche par contre mais bon faut avoir voir si c'est ça c'est pas si mal et c'est donc l'Allemagne parce que j'ai oublié de dire que c'est le réseau autoroutier allemand voilà donc c'est le réseau autoroutier allemand qu'il faut développer dans lequel vous allez faire passer des productions et c'est pas un jeu enfin ça sera un jeu complexe mais je pense pas que ça sera le plus complexe qu'il soit parce que voilà on voit que Fabio Lopeiano il est capable de faire du très expert et du moins expert elle aime les trains comme Sheldon oui c'est vrai j'aime pas les trains j'aime les cartes et les plans de train par au dessus j'aime bien le train je préfère le train à l'avion par exemple l'avion j'aime pas c'est parce que l'avion on peut mourir dedans enfin le train aussi mais on tombe pas c'est important quand même de pas tomber d'un avion et voilà et la pochette c'est pareil c'est le jeu à l'allemand de Autobahn moi c'est ce titre j'adore donc ça fait partie des jeux que je surveille dont on verra forcément on entendra parler parce que c'est un auteur dont on entend parler et que ça peut être un très bon jeu contrairement à son apparence voilà il faut pas se fier qu'aux apparences c'est très important de pas se fier qu'aux apparences dans la vie c'est très important alors petite parenthèse mais Crimezoom va sortir plein de nouvelles boîtes donc je crois pas qu'il soit déjà sur sur voilà ils sont pas encore proposés là je vais aller voir s'ils sont ailleurs Crimezoom 2022 on va voir mais voilà il y a pas encore les boîtes il y a pas encore les visuels mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a 3 ou 4 boîtes qui sont annoncées pour 2022 et notamment dans les deux boîtes principales il y a une boîte qui s'appelle fenêtres sur je ne sais plus si sur crime je sais plus mais en tout cas ça fait un jeu de mots sur fenêtres sur court et en fait c'est un jeu c'est un crimezoom dans lequel votre map de départ ça sera l'immeuble d'en face et toutes les petites fenêtres par lesquelles vous voyez des choses je suis hyper contente qu'ils aient choisi ce thème là je trouve ça trop bien et il y aura un autre crimezoom sur le thème du point and click avec un graphisme en pixels comme les jeux d'aventure de Sierra dans les années 80 donc qu'est-ce que j'ai dit encore ah 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 dit-elle après avoir rencontré Baric je ne sais pas ce que vous vous dites mais ah c'est le truc que j'ai dit tout à l'heure je ne sais pas donc tout ça pour dire que crimezoom fait partie des trucs à surveiller aussi dans l'année il y aura des mais ça pour le coup c'est bon on en aura en France tout va bien on sera même les premiers servis un autre jeu qui va normalement enfin qui est sûr de sortir en 2022 pour le coup chez nous et même qu'on sait chez qui c'est-à-dire c'est chez ah oui je ne vous avais pas montré les images en fait j'avais pas payé la bonne fenêtre je ne pense pas là c'est Eleven de chez Yellow Eleven Football Manager Club de Thomas Johnson alors je tiens à dire il y a un replay de la partie que j'ai faite sur YouTube et moi je ne comprends pas cette note j'adore en gros vous gérez votre équipe de foot et j'adore ça ressemble un peu au principe de prêt-à-porter ou de mobile market voilà on gère un truc c'est de l'économie et les thèmes comme ça moi j'adore parce qu'en fait c'est fun c'est des choses qui comment dire je ne gérerai jamais une équipe de foot dans la vraie vie et ce n'est pas du tout comme ce qu'on pourrait imaginer genre Auster des chiffres et des trucs c'est fun c'est-à-dire que c'est je vais acheter des joueurs en fonction de leurs stats je vais les envoyer sur un terrain de foot mais en fait les stats quand je vous dis stats c'est le nombre de voilà le coeur le muscle et voilà mais en gros vous allez sur 8 semaines vivre la ligue d'une équipe de foot vous allez devoir acheter des joueurs les placer à certains endroits du terrain et acheter des sponsors pour qu'il y ait des pubs sur les maillots pour que ça rapporte des sous pour pouvoir avoir encore plus de sous pour acheter des meilleurs joueurs ou des entraîneurs et tout ça et vous allez faire à chaque fin de manche un match ça c'est cool parce qu'en fait il y a des matchs entre joueurs et où avec aussi des équipes ça je sais plus mais je pense qu'il y a un mode solo dans ce jeu je vais aller vérifier ça tout de suite mais tout à fait il y a un mode solo et donc surtout il y a ces petits matchs qui sont des trucs qui se résolvent presque un peu par enfin automatique en fonction des forces de chacun etc mais il y a le late pledge de Eleven et bien franchement c'est un jeu qui vaut le coup si vous aimez la gestion et l'économie et les thèmes un peu originaux qui vous permettent de sortir des sorties battues on n'a pas toujours envie de cultiver une ferme ou de voilà et bien c'est vraiment très très cool et j'ai passé un très bon moment et je vous invite à aller regarder le replay du live que j'en avais fait si vous voulez en avoir le coeur net donc je vais prendre une gorgée de quelque chose tu pourrais coller un autre thème genre tu engages des mercenaires qui se battent contre d'autres et ça marche mais ça colle mieux avec le thème foot oui exactement exactement piscine on aurait pu faire exactement la même chose avec exactement d'ailleurs je pourrais pas le dire mieux que ce que t'as dit t'engages des mercenaires bon après mais ce qui est génial avec le thème du foot c'est que t'as vraiment cette histoire de sponsor d'entraîneur et tout et du coup ça marche très très bien ça donne des les gens qui osent aller vers ce genre de thème se donnent la possibilité d'avoir des mécaniques vraiment super du coup le suivant le suivant j'en ai fait une partie j'en ai fait une partie en live sur la chaîne c'est le prochain Oleksandr Nevsky enfin c'est le Oleksandr Nevsky qui est l'auteur de Mysterium je l'ai fait jouer à Paris qu'il avait trouvé sympa c'est un jeu qui n'est pas exceptionnel mais qui est très sympathique qui va sortir chez Blackrock en 2022 c'est localisé parfait voilà et c'est Settlement alors Settlement pour moi c'est ce qui pourrait remplacer de façon tout à fait positive un jeu comme Little Town Little Town souvent on me dit ouais c'est super parce que c'est un jeu qui permet d'introduire de nouveaux joueurs au placement d'ouvriers oui sauf que moi Little Town je trouve c'est comme pardon mais c'est un peu comme Happy City c'est des thèmes que je trouve très 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 plat alors là je dis pas que Settlement est moins plat mais je trouve le visuel plus beau et un peu plus original et avec des beaux meeples etc moi Little Town pour moi ça me fait le même effet qu'une feuille blanche mais je dis pas que c'est mauvais je dis juste que c'est pas il y a pas de parti pris aucun il y a pas de prise de risque ni rien là on a un jeu qui est très très beau très très beau Settlement dans lequel en fait on a chacun un plateau personnel dans lequel on va développer en fait son village et les endroits qu'on va explorer et à son tour en fait on a une réserve de meeple à sa disposition et on va les envoyer faire des actions dans des quatre emplacements qui sont les actions c'est très 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 lisible c'est à dire que ça les quatre carrés là c'est les quatre actions et les quatre actions c'est acheter une tuile au marché central pour fabriquer un bâtiment dans sa ville acheter une tuile d'exploration pour partir explorer voilà et ensuite il y a des emplacements sur chacune des lignes pour les activer pour avoir des ressources et on accumule des ressources on accumule des ressources et on essaye de remplir des contrats en gros c'est je place des ouvriers j'accumule des ressources et quand j'ai assez de ressources j'achète des contrats qui sont en fait des héros des aventuriers qui arrivent dans la région et dans ces parties là en plus du placement d'ouvriers on a un petit côté engine building c'est à dire qu'on va avoir des tuiles de bâtiments qui fabriquent et qui produisent des choses qu'on va activer avec nos meeples il est juste ce qu'il faut de difficile et de beau pour que justement ça soit la différence avec ce que je vous expliquais c'est peut-être pas le jeu le plus accessible de la planète mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vais vous dire qu'il y a deux types de non-joueurs il y a les non-joueurs qui n'aiment pas jouer ceux qui vraiment vous disent non mais moi j'aime pas jouer de toute façon les règles ça me saoule toujours ça voilà et à eux il faut trouver des jeux très spécifiques où en général il n'y a pas de règles on entre directement dans la partie et il faut que ça soit le plus rapide possible il ne faut surtout pas qu'on perde de temps d'aucune façon un jeu comme Top 10 par exemple c'est l'idéal et il y a ceux qui sont quand même intéressés que ça rend curieux ils n'ont jamais joué mais la boîte ça leur plaît moi j'ai des amis comme ça ils ont envie d'aller un peu plus loin et à ce moment là ce genre de jeux sont parfaits c'est pour ça que pour moi les jeux comme Apicitis sont un petit peu ni trop lins ni assez lins c'est-à-dire ni assez léger ni assez l'autre c'est-à-dire ni assez c'est génial j'ai envie d'y retourner voilà le fameux jeu où il ne faut pas réfléchir tu sais Piscine c'est comme les émissions télé où il ne faut pas réfléchir t'es là genre ben putain comment on veut tout jeu est une réflexion un jeu sans réfléchir ça n'existe pas sinon ça s'appelle le jeu de l'alcool c'est-à-dire que tu bois une gorgée d'alcool à chaque fois que quelqu'un dit un mot ou un truc mais c'est tout c'est le seul jeu où tu ne réfléchis pas bref donc voilà Settlement est très très chouette et j'avais bien aimé la partie qu'on avait fait j'avais bien aimé la partie qu'on avait refait avec Baric je trouve le visuel très beau et je trouve que en fait il ne quittera pas ma ludothèque parce que moi je ne vais pas forcément y jouer tous les week-ends mais vraiment à sortir et puis alors la règle se retient extrêmement bien c'est-à-dire que moi là je le ressors je sais exactement tout ce qu'il y a à faire tout est extrêmement bien rappelé tout est limpide et et plus qu'un voilà ça va donner l'impression de jouer à un plus gros jeu alors qu'on joue à un jeu assez simple et ça va être un appel du pied vers des jeux plus gros ça c'est sûr oui effectivement Rémi Saunier là on est au niveau le plus bas avec ça et vraiment très très sympa Settlement donc ça doit sortir en 2022 chez Blackrock voilà un jeu que je surveille parce que j'adore Horrified qui est ici je sais pas si vous voyez ou si c'est hors cadre un jeu que je surveille c'est mais bon moi Horrified je l'ai acheté c'est le seul jeu que j'ai acheté sur Amazon pourquoi parce que c'est le seul jeu qui vraiment n'avait aucune chance d'être édité en français et qui n'est jamais sur aucun site français et je pense que j'ai un des seuls exemplaires qui existe en France parce que je l'ai acheté sur Amazon quand Amazon faisait un Black Friday et il y avait Horrified dedans j'ai pu l'acheter très peu cher j'étais trop trop contente et en fait Prospero Hall qui sont les auteurs de Horrified font souvent des jeux sur des thèmes de films américains sur des thèmes voilà comme ça et il y avait mon clavier est passé en azertie putain je voulais écrire une blague mais avec le décalage ce sera plus drôle oui oui bah oui Happy City avec une bonne excitation pourrait intéresser plus de monde mais tu n'aimes pas la DA non je ne suis pas fan de la DA je la trouve vraiment très très neutre c'est une DA neutre il n'y a pas de Happy City au delà de neutre c'est très très photoshop j'aime pas du tout donc The Goonies Never Say Die est le prochain jeu de Prospero Hall sur le film des Goonies et là j'en entends qui hurlent dans la salle en mode mais quoi mais un jeu sur les Goonies mais c'est trop bien bah ouais c'est trop bien mais la chance pour qu'on le voit arriver chez nous elle est de rien du tout simplement je vous le montre parce que ce sont des jeux qui ne sont pas très chers et et qui peuvent être trouvés sur Amazon etc moi je ne regrette pas du tout mon achat de Horrified c'est un des meilleurs jeux c'est un de mes jeux familiaux favoris The Goonies est un jeu co-op si je ne dis pas de conneries et c'est ça la différence enfin non Horrified aussi est un jeu co-op et ça reprend le film des Goonies et il y a plutôt des beaux retours sur celui-là aussi ce qui est marrant et un truc que je n'ai pas compris c'est que des jeux de Prospero Hall il y en a qui ont été qui ont été amenés en France et pas Horrified non mais il y a il y a comment ça s'appelle Jaws je crois et je ne sais plus si Jaws c'est Prospero Hall et il y a Shining je ne sais plus lequel des deux est de Prospero Hall il y en a un on va aller voir il est joli eux ils ont fait Jaws c'est eux qui ont fait Villeneuve voilà Villeneuve c'est eux mais Villeneuve je n'aime pas je ne trouve pas ça terrible j'aime bien mais pas non je n'aime pas en fait j'adore le visuel et je trouve que ça aurait pu être un super jeu mais je trouve qu'en tant que jeu ce n'est pas ouf Kero était pas mal voilà ils ont fait Back to the Future aussi qui peut-être alors peut-être lui il va arriver en France ils ont fait ça les Choose Your Own Adventure les livres dont vous êtes le héros mais pas en livres dont vous êtes le héros en jeux de société ça ça m'interpelle beaucoup j'aimerais beaucoup quoi un film sur les Goonies non un jeu sur les Goonies mais oui il y a un jeu sur les Goonies et ben je ne sais pas s'il n'arrivera jamais chez nous mais surveillez-le ça peut valoir le coup Horrified ils ont sorti une suite j'aimerais beaucoup la voir mais c'est pareil pas dit que ça n'arrive jamais chez nous là on est sur un jeu voilà avec des événements apparemment il y a voilà des scénarios ah il y a des scénarios comparé enfin l'autre c'était pas un jeu à scénario c'est une aventure on est en coop voilà c'est neuf aventures que les qui vont nous immerger dans les années 80 ça peut être un peu sympa dommage que dommage que ça n'arrive sans doute pas chez nous dans les prochaines grosses sorties je vais vous parler de cette sortie qui moi ne m'intéresse pas vraiment c'est bizarre mais je le sens pas c'est comme ça et je n'ai aucune bonne raison mais il y a des jeux je sais pas si enfin et j'adore avoir tort faut le savoir j'adore ne pas sentir en jeu l'essayer et avoir une surprise et le trouver super j'aime bien mais j'aime pas de quoi Calden c'est moi qui ai dit ça bah les Goonies j'aime pas le film tu l'as déjà Bag of Chips va être localisé chez Blue Orange yeah excellente nouvelle où est-ce qu'on a appris ça et il faut que je le félicite il faut que je félicite Théo oui moi je l'ai déjà Bag of Chips il est juste là donc ah putain Bag of Chips qui est le jeu de Théo Rivière et de Mathieu Aubert et Théo Rivière qui est un petit jeu de stop ou encore très très malin d'apéro pour moi c'est le meilleur jeu d'apéro qui soit alors Baric dit est-ce que c'est officiel elle a commencé à prendre d'habitude des nouvelles qui sont pas officielles ah apparemment Mathieu Aubert l'a confirmé à Piscine c'est une excellente nouvelle franchement jetez-vous dessus quand ça arrive en boutique ça vous nous faites un radia ça si c'était nommé à l'as d'or je serais contente pourtant c'est un jeu d'apéro vous voyez donc je suis pas le genre il y a que les jeux experts qui comptent mais les grands jeux d'apéro c'est génial et pour moi c'est le meilleur jeu d'apéro que je connaisse donc allez-y foncez quand ça sort en 2022 donc on va suivre ça ça a été annoncé sur un monde de jeux bah voilà un monde de jeux ils ont des meilleures infos c'est sûr que moi mais je suis très contente de pouvoir reliver l'info c'est trop cool très très bonne nouvelle donc le jeu dont j'allais parler c'est Darwin's Journey pour le coup moi alors Simone Luciani je m'embrouille entre nous tous les les auteurs italiens c'est la honte ah bah voilà c'est l'auteur de Golem et de Barrage j'aime beaucoup Barrage faut pas j'aime beaucoup Barrage mais j'y suis pas revenue c'est à dire j'en ai fait une partie j'ai adoré je n'ai jamais acheté la boîte Marco Polo j'aime beaucoup Grand Australia Hotel je n'ai jamais joué Tzolkin j'adore en fait j'ai un peu tendance à trouver que plus il avance plus il complexe il fie parce que là on est de plus en plus difficile de plus en plus complexe et Darwin's Journey c'est marrant que ça soit le même auteur que Golem Golem pardon parce que clairement le plateau me fait me fait me dire que on a voulu faire trop de choses mais je vais pas m'y fier je vais attendre un petit peu parce que avec des auteurs avec des jeux très riches des fois voilà mais il y a beaucoup 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 d'iconos beaucoup d'iconos beaucoup de voilà le thème c'est en fait c'est un jeu expert très expert on n'est pas sur du léger contrairement à ce que la pochette encore une fois pouvait laisser penser le côté graphisme un peu épuré et joli et accessible c'est à l'intérieur on n'est pas du tout dans un truc poétique on est dans quelque chose de très très chargé avec beaucoup de choses qui se passent avec des plateaux joueurs très riches et en gros on va avoir ici une piste où en fait on est des explorateurs dans les Galapagos comme Darwin et on va aller récupérer des espèces pour comme ce qu'a fait Darwin pour faire avancer la science et on note des espèces et on va on va essayer d'être le scientifique le plus le meilleur autour de la table je suis pas hyper emballée par le quand j'ai commencé à regarder la vidéo je me suis dit c'est alambiqué les trucs et je peux pas vous expliquer là par exemple naturellement la règle parce que j'ai pas tout compris sur la vidéo maintenant c'est des vidéos en anglais et je vais attendre un peu je vais attendre de le voir arriver en vrai et par contre je le trouve quand même très joli et c'est un auteur faut pas oublier qui a fait des jeux comme Barrage et comme Tolkien donc il est capable pour moi du meilleur comme du pire finalement avec Golem mais j'ai qu'une hâte c'est de mettre la main dessus mais je ne me l'achèterai pas c'est le genre de jeu que j'essaye avant d'acheter qu'est-ce que vous racontez avec l'équipe de Blue Orange sur place d'où l'info ah bah oui forcément c'est plus facile pour avoir l'info je voulais te le dire mais j'ai pas eu le oui on peut en parler ah super Baric toi tu sais des trucs et tout non pardon mais je rigole pareil savoir des choses qu'on ne peut pas dire oui tout à coup une soupe à plâche et tu peux dire je le savais déjà oui comme la dernière fois quand j'ai dit que Ludovic Moblan normalement allait ressortir une nouvelle version de cyclade on est très impatients et que Baric m'a dit t'es sûre que t'as le droit d'en parler moi je pars du principe que si on me dit un truc sur mon chat c'est que j'ai moins d'en parler j'aurais aimé pouvoir le dire à Pénélope avant ah bah c'est je respecte beaucoup trop les trucs confidentiels elle a pas de bol que ce soit moi sa pote infiltrée non et t'as raison Baric je suis là dessus je c'est très important dans le travail d'être le le plus fiable possible et dans la vie d'ailleurs aussi soyez fiable sur ce genre d'infos c'est hyper important on peut pas c'est voilà tu as raison et ne fais pas ça et bah le suivant que je m'étais noté c'était Imperial Steam on en a parlé tout à l'heure on va pas en reparler mais donc Imperial Steam va sortir cette année chez Super Meeple on est trop content en 2022 ensuite nous avons hop je passe rapidement mais ça n'est pas vraiment une attente pour moi parce que je l'ai mais je l'ai mécrit n'importe comment mais c'est l'année aussi l'année 2022 sera l'année Sleeping Gods c'est à dire que vous les kickstarter vont être livrés c'est pas des kickstarter d'ailleurs c'était des game found je crois je sais plus mais ça va être livré et puis sans doute que j'imagine qu'il y aura un retail mais mais voilà Sleeping Gods sera le le jeu aussi narratif enfin c'est j'en ai parlé mille fois mais c'est Ryan Locat c'est absolument magnifique c'est du narratif et en même temps de la gestion de ressources et de bâtiments et de et tout est original et tout est avec une patte hyper forte et hyper personnalisée pour moi clairement de tous les jeux narratifs que j'ai essayé c'est un peu le meilleur parce que c'est celui où transparaît le plus un auteur avec un univers très typé voilà et une qualité d'écriture très forte on peut me dire tout ce qu'on veut après sur c'est simple c'est pas simple c'est voilà c'est ceci c'est très très original ça ressemble moins à d'autres jeux du même genre auxquels j'ai déjà joué et cet auteur quand même on va on va quand même le souligner c'est un monstre Ryan le 4 sait tout faire il sait écrire des jeux il sait illustrer des jeux parce que c'est lui qui les illustre il sait éditer ses jeux et il sait faire la musique de ses jeux donc c'est un type juste qui est assez fascinant pour moi à ce niveau là et qui en plus quand on joue à Sleeping Gods le truc qui vous revient le plus dans la tête quand vous êtes en train d'y jouer c'est comment un truc aussi fourni peut naître dans la tête d'un être humain parce qu'en fait vous avez une map comme dans un jeu vidéo pour moi ça ressemble un peu à un Breath of the Wild pour le coup c'est vous vous baladez où vous voulez dans un univers très très grand et vous allez avoir des points de rencontre partout mais tout peut avoir vous allez trouver un objet à tel endroit qui pourra avoir une incidence à tel autre endroit là-bas à l'autre bout de la map et telle personne va vous dire oui j'avais un souvenir d'une caverne c'est à l'autre bout et tout est imbriqué et tout est lié et écrire un truc comme ça où en fait le but du jeu je vous le dis c'est comme un sandbox c'est comme un open world vous vous baladez vous cherchez il va vous arriver des choses il va vous arriver des aventures le but c'est de trouver 12 amulettes 12 enfin je ne sais pas c'est quoi d'ailleurs le mot dans le jeu je ne me souviens plus mais 12 je ne sais plus parce que c'est en anglais moi que je joue on va dire 12 amulettes de je ne sais plus quoi qui permettent de réveiller les dieux et de vous tirer de cet univers dans lequel vous êtes coincé et votre bateau a été coincé dans un univers comme ça un peu féérique vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là et pour en partir il faut réveiller les dieux et pour réveiller les dieux il faut trouver 12 amulettes dans le monde et en fait il y en a beaucoup plus que 12 ce qui fait que le jeu même si vous le finissez parce que vous en avez trouvé 12 etc vous pouvez recommencer tout le jeu en allant faire d'autres rencontres vous avez des objectifs c'est pour ça je parle un peu de jeu vidéo ça a l'air de rien mais il y a une feuille avec des objectifs à remplir si vous avez rencontré tel personnage si vous avez trouvé tel objet si vous avez fait tel truc donc vous avez envie d'y retourner même quand vous l'avez fini vous pouvez continuer d'y jouer c'est un jeu avec une fin bien sûr mais pour ceux qui ont par exemple joué à Skyrim je pense à un certain GG se balader comme ça et faire des rencontres et trouver des objets et avoir l'impression un peu qu'on arrivera jamais au bout Sleeping Gods donne cette impression alors après c'est un univers très fait un peu un peu comme ça très coloré très gay entre guillemets c'est pas du tout sombre et moi ça me parle moi j'aime bien j'aime bien le côté Tintin on va dire et il y a aussi peut-être un petit manque moi je sais que Mousse avait fait une critique où il disait il n'y a pas assez de craft on ne peut pas faire tel truc et tout oui sur les mécaniques on est un peu limité il n'y a pas 10 000 actions par contre il faut quand même gérer sa santé son machin la nourriture le fait de casser le bateau sur lequel on est il faut aller le réparer au port il faut faire des rencontres il faut trouver des objets il faut trouver des armes et tout c'est déjà très riche quoi donc après c'est pas du domaine d'un frostpunk on n'est pas dans de la gestion et du city building très très riche façon simulation mais qu'est-ce que c'est bien narrativement pour moi c'est le jeu narratif par excellence et je suis très admirative de ce jeu là c'est quoi ce qui a envie de dire comment c'est je vais me le refaire je crois alors le jeu suivant j'en ai pas encore vraiment parlé sur la chaîne donc c'est cool c'est artisan of of splendid of splendid veille de Nicky Valence je ne sais même pas si Nicky Valence a fait un autre jeu Nicky Valence je crois que ça me fait toujours penser au chanteur de la bamba oh c'est l'auteur de mentions of madness ouf et de legacy of dragonaut qui est un jeu dont je vous ai pas souvent parlé mais qui est un jeu qui existe depuis longtemps et que j'aimerais du purement narratif aussi mais bon voilà donc pas d'impe le mec attention donc auteur des demeures de l'épouvante et premièrement oulala c'est joli oulala que c'est beau oulala que c'est fait exactement pour barricader ça on le dit et donc je suis allée me renseigner là dessus et là j'avoue qu'au début je me suis dit ah on nous refait encore un putain de jeu avec un bouquin un peu comme Forgotten Waters ou comme Histoire de Beluche ou comme je ne sais plus mais c'est jeu avec un livre qu'on déballe et il se passe des trucs bon premièrement bah maintenant il faut accepter l'idée que c'est devenu une mécanique comme une autre et que beaucoup de jeux narratifs sortent avec ce principe de livre à histoire de pages qu'on tourne c'est tellement pratique d'avoir un plateau livre pour les jeux qui ont plusieurs missions qui se suivent etc donc c'est vraiment très très c'est normal que ça ça marche aussi bien comment ça Sandibal le jeu là Artisan Spawn and Veil ça c'est un peu le problème la frangine elle s'est fait une coupe à la Sonic ça c'est possible j'ai les cheveux un peu un petit peu secs ce soir je veux acheter une nouvelle console pour prendre la nouvelle version de Skyrim putain mais moi aussi je veux la nouvelle version de Skyrim donc Artisan Spawn and Veil a de ça d'original que en fait c'est je regarde ma note mais c'est un legacy coop très narratif mais le truc en plus c'est ça chaque personnage que vous allez incarner un peu comme dans Forgotten Waters a une histoire très propre et il va y avoir comme dans Forgotten Waters d'ailleurs des arbres de compétences que vous allez pouvoir remplir au fur et à mesure de la partie que vous allez débloquer des événements dans la vie du personnage mais là carrément par personnage vous avez un bouquin chaque personnage a son histoire et quand je vous dis que chaque personnage a son histoire c'est que dedans il y a des lignes de dialogue et il y a des lignes de dialogue qui se répondent avec les livres des autres et ça j'ai trouvé ça brillant c'est à dire que par exemple vous vivez une situation à tel endroit numéro 40 les deux joueurs vont à numéro 40 et vont lire le dialogue comme s'ils vivaient la scène je crois que c'est ça si j'ai bien compris mais c'est pas que ça mais il va y avoir beaucoup de en fait de alors il y a des scènes d'action ce qu'ils appellent le plateau des action scenes où ça va être beaucoup plus du combat et où il faudra avoir eu des armes des trucs il y a ici voilà les scènes d'action l'histoire et tout et des événements comme je vous dis tout va tourner beaucoup autour de ces livres et de ces personnages là à côté de ça on est dans un truc classique narratif avec des dés des ressources des meeples voilà j'ai pas tout en détail mais cette histoire de livre là ça donne quand même vachement envie de l'essayer et je me demande si je ne l'ai pas vu sur Tabletop Simulator et franchement comme je pense que c'est un jeu que je n'aurai jamais les moyens de m'acheter et que je ne verrai jamais dans une ludothèque je pense que c'est un jeu que je vais faire sur Tabletopia au Tabletop Simulator si jamais j'ai pas rêvé et que je l'ai bien vu et que je vais faire avec Varik Varik si tu es là je te propose qu'on essaye de faire une partie de ça un de ces quatre voilà j'ai pas l'impression qu'elle soit là mais l'invitation est lancée quand même c'est ultra beau alors pour quand c'est ça doit sortir en 2022 chez Renegade et en français je ne sais pas mais c'est un un Kickstarter donc après ça j'ai pas vu l'info mais non mais moi j'ai pas besoin d'info je suis allée le chercher je crois bien c'était je crois bien que je suis tombée dessus et j'ai vu des gens jouer sur TTS en plus donc à vérifier mais je crois que c'est bon je vérifierai mais de quoi vous parlez là je vois que Ludo est en train de dire qu'il y a des choses pour la fin d'année il n'y aura plus de flingues le donjon non mais de quoi vous parlez de quoi vous parlez bref le jeu suivant c'est un jeu all versus many one versus many donc j'en ai déjà parlé sur la chaîne c'était un Kickstarter cette année je vais pas passer trop de temps dessus parce que voilà c'est un jeu dont j'ai déjà parlé sur la chaîne mais ça doit être ça sort en 2022 déjà dans sa version anglaise est-ce que ça sortira en français je ne sais pas ça s'appelle Beast la couverture est super belle Cash and Gun ok voilà c'était juste je ne savais pas il faut que je joue à Cash and Gun c'est un des jeux que j'ai envie d'essayer et en plus Barry qu'elle l'a donc Barry il faut que tu me fasses jouer à Cash and Gun du coup dans Beast qu'est-ce que c'est c'est un all versus many c'est-à-dire c'est le même principe que des jeux comme comme Fureur de Dracula ou Scotland Yard ou je ne sais plus comment il s'appelle mais voilà c'est des jeux où en fait il y a un joueur qui est contre tous les autres la petite nuance dans ce jeu et le truc qui le rend un peu intéressant un peu plus intéressant que ces autres jeux qui des fois me dérangent parce qu'on a un peu l'impression quand on est le personnage tout seul qu'on est un peu poursuivi agressé sans un coup de bits pour Beast merci Gégé merci je me disais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu des bling bling dans mes oreilles mais aujourd'hui vous m'avez gâté alors je ne peux rien dire mais oui jamais tester non plus Cash and Gun mais oui il faut tester Cash and Gun donc Beast c'est la petite différence et qui le rend intéressant c'est qu'en fait dans ce jeu celui qui est tout seul n'est pas que traqué il est également traqueur c'est à dire que le principe c'est que les êtres humains vont gagner la partie s'ils arrivent à survivre à un certain nombre de tours et éventuellement s'ils arrivent à tuer la bête mais en l'occurrence tuer la bête dans ce jeu c'est extrêmement difficile et la bête elle gagne si elle arrive à tuer trois êtres humains donc il y a l'idée d'une traque parce que je pense que pour tuer la bête il ne faut pas être je ne sais plus mais ce n'est pas si simple que ça donc on va essayer de traquer la bête et en même temps la bête va vous traquer pour essayer de vous bouffer pour l'histoire c'est des êtres humains qui se sont installés dans une région ils avaient l'impression d'être au paradis c'était merveilleux ils ont découvert qu'en fait il y avait des bêtes qui dormaient dans les bois terrifiantes terribles qui voulaient les les aigouiller et il y a un système ici de cartes avec des actions et en fait on planifie les actions et les mouvements la bête planifie ses actions et ses mouvements et voilà je crois qu'il est il a très très bonne réputation il a des retours vachement bien sur internet il a un graphisme absolument magnifique et un un thème original et un twist très intéressant le truc c'est que je ne sais absolument pas si ça sera amené chez nous sur nos terres voilà je le surveille ça fait partie de ces jeux sur lesquels je garde un oeil de loin le suivant encore un storybook quand je me dis que ça pullule c'est Familiar Tales alors celui-là j'en ai entendu parler en regardant le dernier parmi les derniers top 100 enfin les top 100 et les dernières vidéos d'Ice Tower et très très bien placé dans le top de Tom Vazal je crois et c'est un jeu narratif avec des figurines alors est-ce qu'il y a des figurines ? oui je pense oui voilà avec des figurines avec un storybook avec des personnages par contre ben voilà c'est très très joli ça s'appelle Familiar Tales parce que vous jouez des familiers c'est-à-dire des animaux familiers donc là il y a Blaze le renard là il y a Flicker la petite fée là il y a Gris Bert la grenouille et on a un genre de golem encore là et en fait vous êtes des familiers qui vont essayer de sauver la princesse la petite fille la je ne sais pas quoi vous allez avoir c'est un peu plus dans l'idée d'un je pense c'est un peu comme un comment ça s'appelle un Mice and Mystics dans le côté vous incarnez des animaux mais c'est des aventuriers il vous arrive des trucs mais voilà c'est pour enfant pardon excusez-moi enfant jeune ado l'afo enfant jeune ado et mais la mécanique qui est cool c'est qu'il y a du deck building et en fait toutes les actions tous les tests que vous allez avoir à faire sont faits avec des cartes et en fonction de certains symboles qu'il faut avoir dans son jeu et donc il y a c'est un jeu narratif avec un storybook et du deck building c'est intéressant là en plus il y a une petite map comme ça ça j'adore les cartes vous voulez me faire plaisir vous m'achetez des cartes voilà donc je suis contente et il y a une carte avec un tracé comme ça et chaque petit personnage vous voyez à sa petite boîte et puis vous avez vos points de vie voilà on est dans du très classique je pense que je vais aussi celui-là le garder dans mon radar et je pense que Baric l'aimerait bien après j'aimerais que ces jeux se démarquent vraiment les uns des autres et on verra si ça ressemble pas trop justement à Histoire de peluche Histoire de peluche j'avais pas aimé parce que j'avais pas trop aimé aucune des mécaniques j'avais trouvé l'idée cool du livre mais aucune des mécaniques ne me plaisait là sur Forgotten Waters j'adore vraiment le placement d'ouvrier là je sais pas j'aime beaucoup l'idée du 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 deck building après tout Clank Legacy a fait ça merveilleusement bien mais là on a le storybook en plus Cliny ce qui est pénible avec ton show c'est que si on n'a pas un minimum de self-control on a envie de tout acheter pénible Cliny je suis désolée mais l'avantage avec mon show c'est que je vous parle de jeux qui ne sortiront si elles se trouvent jamais en France et donc c'est cool parce que vous économisez vos sous et que je vous incite par acheter toutes les dernières sorties qui font voilà je l'ai testé il y a plus de 20 ans très bon lequel ah Cash and Guns putain plus de 20 ans c'est chaud non c'est pas Cash and Guns ce dont on parle quand même si c'est c'est vieux comme ça j'irai jouer avec Ludovic Montblanc ouais j'aimerais bien jouer avec Ludo on en parle on en parle mais quand est-ce qu'on le fait quoi le suivant là j'enchaîne tous les jeux qui pourraient plaire à Baric en fait il est 19h32 je ne vais pas tarder j'en fais encore remarquez je suis presque arrivé au bout de ma liste que je voulais faire aujourd'hui donc bah allons-y vous voyez je pense que ça va faire jusqu'à 20h le suivant celui-là il est très 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 joli qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il vaut en termes de jeu je ne sais pas mais putain qu'est-ce que c'est mignon ça s'appelle Flamecraft c'est de Manivega je ne sais pas ce qu'il fait on va aller voir il a fait que des choses que je ne connais pas ah si la boîte de chat je l'ai déjà vue là mais je n'ai pas joué et Flamecraft le thème est barré mais bien mignon en fait on est dans un univers où il vous explique que d'un côté il y a les gros dragons méchants tout ça etc ça c'est quelque part dans l'univers mais il y a aussi il existe les petits dragons les tout petits dragons qui ne sont pas du tout méchants et qui savent faire plein de choses parce qu'ils utilisent leur flamme pour faire plein de choses et donc ils ont des skills en gros donc on a les dragons boulangers les dragons magiciens les petits dragons qui savent prendre des notes et faire des potions les petits dragons qui savent cuire la viande chez le boucher c'est trop trop mignon les petits dragons qui aident le forgeron voilà donc c'est un monde où les dragons sont en fait les petits dragons comme ça sont un peu les 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 comment ça s'appelle les associés idéaux de tous ces de tous ces marchands du Moyen-Âge et qu'il faut que chacun ait leur petit dragon pour pour que leur boutique tourne bien et c'est un jeu pour Barry ouais salut le petit neurone je suis pas risqué pas en retard non pas du tout t'arrives à la fin mais non mais il y a encore un petit peu de live mais oui on arrive un peu à la fin quand même et en fait dans ce ce jeu donc c'est des dragons artisans de pour c'est un jeu pour un à cinq joueurs des parties de 60 minutes c'est un jeu qui a été fait aussi qui était ce qui était un kickstarter donc il sera pas en plus il est très très beau je sais pas si vous avez vu là là je vous ai montré que les images mais le matos est quand même super joli ah j'avais vu une vidéo où on le voyait mieux donc là il n'y a pas vraiment de donc vous avez un plateau central qui est comme ça voilà et il y a des échoppes sur les côtés et en gros vous avez des dragons que vous allez placer dans les échoppes pour qu'ils bossent pour qu'ils permettent aux échoppes de fabriquer plus de ressources et vous vous allez essayer de collecter des ressources alors j'ai pas tout compris au jeu c'est le problème des jeux avec un thème très original mais en gros au niveau des mécaniques on est sur quelque chose où il y a des objectifs à remplir avoir telle 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 ressource pour pouvoir remplir tel objectif du placement d'ouvriers puisqu'on va placer nos dragons à des endroits spécifiques pour qu'il se passe quelque chose et différents types d'ouvriers c'est à dire que vos ouvriers c'est des dragons qui ont des skills différents avec celui-là il est meilleur en boulangerie par exemple et c'est un peu les mécaniques qu'il y a c'est hyper mignon j'en sais pas beaucoup plus je vais me pencher dessus et je pense qu'également ça c'est un jeu que je vais tester si jamais il y avait une version sur TTS j'aimerais beaucoup le tester sur TTS parce que je le trouve vraiment très très joli et que et que ça m'intéresse d'y jouer pareil en live avec Barixis à la tente est-ce qu'il y a plus mignon que ce steak en token s'il vous plaît je le voudrais ce petit steak s'il vous plaît t'es un dragon le roi du ciel et tu te retrouves à faire une tradition pas trop cuite la déchéance tout à fait non mais tu n'es pas un grand dragon tu es un petit dragon c'est Iki il y a un peu le principe d'Iki il y a un peu le principe d'Iki sauf qu'il n'y a pas de rondelles et puis que voilà mais nous on est un flame keeper c'est à dire qu'on est un peu l'intendant des dragons et c'est nous qui savons comment les placer à tel endroit et qui sait quoi faire et voilà on gère le truc mais franchement c'est les petites illustrations des dragons en train de faire des trucs dans les magasins alors ce que je trouve très beau c'est les cartes parce qu'en fait c'est ça que j'aurais dû vous montrer je vais vous le montrer vous allez en fait collecter des cartes de dragons genre Gizzard ou Oh Guy ils ont des noms et ils ont donc des skills et des capacités voilà plus ou moins le forgeron le ceci le cela tiens c'est écrit en français la crème brûlée impanadas mais putain c'est en français ça mais par exemple pour faire une crème brûlée il faut ça pour faire des impanadas il faut ça voilà il faut collecter des ressources pour remplir des objectifs et grâce aux dragons dans les magasins en fait les magasins vont produire plus de ressources si c'est ça que j'ai bien compris donc on verra Flamecraft qui vraiment m'a bien tapé dans l'oeil alors là on arrive respirer un grand coup on arrive sur un jeu dont je n'ai pas encore parlé non plus depuis l'année dernière parce que c'est nouveau et là on est sur du jeu qui à mon avis en matière de d'ambition encore une fois ça 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 se pose là si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que GG prépare prépare ton ton portefeuille il s'agit de Hell Hell avec un seul H avec un seul L The Last Saga et c'est un jeu sur les Vikings fait par Mythic Games sur lequel a travaillé Sam Healy je crois de loin mais je sais qu'il est allé chez Mythic Games c'est que c'est un fou de viking et je ne serais pas étonnée qu'il soit un peu derrière la 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 prod de ce jeu Hell de chez Mythic ouais tout à fait GG et alors là en matière de brief sur le jeu on est sur quelque chose d'assez incroyable euh on est des des personnages très typés avec beaucoup de personnalités des voilà donc ah attendez je vais reprendre dans l'ordre mais on est sur un survival viking horror donc en gros c'est un jeu de survie dans l'univers des vikings on va y on va vivre la vie de nos personnages donc il faudra à la fois survivre euh mais explorer combattre euh résoudre des mystères parce que ça c'est vraiment écrit solve mysteries donc et il y a un genre de en fait c'est un genre de dungeon crawler avec des phases d'exploration et de la gestion de ressources nourriture bois et morale pour pouvoir bah rester vivant et le jeu se passe en 13 champs de 3 ou 4 scénarios chacun et ça va faire 80 heures de campagne et dans le jeu il y a un livre avec 900 paragraphes à lire euh sur l'histoire et ce qui se passe etc je j'ai j'ai c'est difficile d'en savoir beaucoup plus mais je peux vous dire qu'en matière de on a l'impression qu'ils ont voulu faire un petit peu un jeu simulation alors moi le truc qui m'a fait kiffer dans l'histoire c'est qu'en gros vous arrivez sur une île que vous allez explorer dans laquelle vous allez essayer de survivre etc où il fait jour en permanence ok il fait jour en permanence pendant toute une partie de la campagne mais vous savez qu'à un moment la nuit va tomber et que la nuit ensuite il va faire nuit en permanence c'est un peu comme winter is coming et en fait là vous allez vous allez pas forcément jouer avec c'est comme dans gloom heaven vous allez pas jouer le même personnage tout du long vous allez pouvoir incarner un personnage s'il meurt vous en prenez un autre et ou vous allez échanger avec les autres donc il y a plusieurs boîtes de 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 personnages avec des personnalités très marquées des passifs et parmi les choses que vous allez découvrir il se peut que ça soit des choses qui sont pas cool derrière dans les autres personnages c'est à dire qu'en fait il y a un côté roleplay en fait j'ai l'impression qu'ils ont voulu un petit peu faire un genre de JDR quand même sur plateau mais vraiment très poussé et voilà l'univers des vikings moi ça m'a rappelé Yggdrasil le jeu de rôle et il y a des belles ça envoie du très très lourd et je peux vous dire que allez voir une vidéo si vous êtes pas trop allergique à l'anglais allez voir une vidéo c'est du c'est du c'est du très 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 costaud c'est un jeu de David Rakoto je vais aller voir ce qu'il a fait je ne connais aucun de ces jeux Cold War etc Star Wars je les ai pas joués mais mais voilà c'est du c'est du très 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 lourd et je par contre je pense que ça sera du très 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 cher donc il y a encore le late pledge apparemment j'ai pledgé un patient Calden et sur le coup ça va être impossible à avoir de quoi sauf s'ils en mettent sur la boutique en ligne ils permettent ils en mettent toujours un peu il faut vraiment que Léo vienne chez Peléau je serais trop contente moi si Léo il venait chez moi mais enfin pourrais que j'arrive à faire rentrer quelqu'un chez moi parce que ceux qui me connaissent savent que c'est difficile de rentrer chez moi depuis qu'il y a le covid mais ça viendra une sorte de Tainted Grail non ah non 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 Marisa Seegers Tainted Grail on n'est pas du tout c'est beaucoup bizarrement c'est beaucoup moins en fait là on est sur beaucoup plus plus vaste je pense je laisse Paris t'es con oui bah oui la fameuse caution ce qu'on appelle c'est la façon plus familière de parler de la touche féminine mais non puisque ce serait moi qui l'invite il serait ma caution voilà je te laisse trouver le mot faut que ça rime avec on donc il n'y a pas beaucoup de voilà ah le jeu suivant dont je veux parler c'est un petit jeu je ne me suis pas penchée plus que ça dessus mais je l'ai repéré et j'ai dit à Krisae qui est sur le discord d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le discord si vous n'en faites pas encore partie si vous voulez être au courant des lives qui sortent et de débriefer des lives et de parler de jeux et de faire des jeux ensemble et tout ça tout ça mais Krisae qui est donc une amie qui est sur le discord adore les tarots et il y a un jeu que je trouve absolument magnifique qui est un jeu de tarot en fait qui est un puzzle en soi et ça j'ai trouvé ça génial comme idée c'est à dire que ça a le format d'un jeu de tarot de cartes et donc c'est écrit un jeu de tarot vous emmène dans un voyage puzzle pour trouver un ami perdu voilà donc votre ami a disparu de façon mystérieuse et vous avez trouvé un jeu de tarot qui vous embarque dans un voyage à travers la mémoire et le temps et c'est un jeu d'un puzzle narratif d'aventure qui vous permet éventuellement vous résolvez tout ça et vous allez peut-être retrouver votre ami si j'ai bien compris je le trouve hyper beau regardez-moi cette couve si c'est pas magnifique quand on la voit de loin on voit pas à quel point elle est magnifique elle est hyper belle là ça c'est trop trop beau regardez ça ça devrait te plaire ça un peu Baric j'ai entendu Marjo tousser dit Baric j'aimerais que ce soit grâce à moi ah non j'ai entendu Marjo rire j'aimerais que ça soit grâce à moi Marjo est-ce que t'as rire ? non elle a toussé désolé ah elle tousse ou elle rigole c'est pas trop beau sans déconner tout le monde s'en fout moi je craque complètement pour ce visuel et donc ça c'est la pochette du jeu et après vous avez les cartes et en fait le jeu de tarot lui-même est un puzzle et ça je trouve ça hyper balèze et ça me donne très 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 envie d'essayer il y a le même nombre de cartes que dans un jeu de tarot avec les mêmes nombres d'arcades majeurs et mineurs et c'est le jeu de tarot qui est un qui est un puzzle putain qu'est-ce que c'est bien quoi a light in the mist j'aimerais vraiment mais j'aimerais vraiment vraiment mettre la main dessus je le trouve superbe le tinoro magnifique on est d'accord j'aimerais vraiment et ça par contre ça je vous avoue je sais même plus comment je suis tombée dessus je sais que ça doit sortir en 2022 voilà j'ai post-curious jamais entendu parler mais avant qu'il y ait une localisation je pense que on peut vraiment se brosser quoi mais on jette un oeil on sait jamais il y aura peut-être un TTS mais bon là pour le coup c'est vraiment le genre de jeu que j'aimerais avoir dans les mains c'était un kickstarter apparemment donc il y a peut-être des gens qui l'ont kickstarté en France et il faut le racheter sur Ocasio mais je ne sais pas je l'ai raté quand il est sorti en kickstarter j'aurais vu un truc pareil je l'aurais pris je ne sais pas ce qui s'est passé voilà ensuite on a la nouvelle édition je ne vais pas passer deux heures dessus mais Lord of the Ring sorte la nouvelle édition du card game alors je ne sais pas comment je vais vous trouver ça mais en gros il y a une réédition du jeu de cartes à collectionner Lord of the Ring et moi j'ai très envie de l'essayer parce que je n'ai pas essayé la première édition et la deuxième édition est vachement jolie donc ça va être sûrement l'occasion pour moi de l'essayer j'ai découvert le nouveau titre de ce jeu fantastique enfin ce jeu fantastique ce super jeu que j'ai ce super jeu que j'ai fait en live sur la chaîne et que j'avais beaucoup aimé et qui fait partie de mes grosses attentes c'est Deadman Tales Tales No Tales qui est un jeu coopératif dans lequel vous jouez des pirates qui vont piller un bateau genre fantôme qui est en flammes permanentes et vous allez essayer de récupérer des trésors dans ce bateau fantôme et en fait non c'est pas coopératif d'ailleurs si c'est coopératif non c'est pas coopératif je crois pas d'un coup je sais pas pourquoi non c'est pas du tout coopératif c'est pas du tout coopératif c'est un jeu chacun pour soi où vous allez dans un bateau et en fait il y a des flammes partout et vous devez récupérer si c'est coopératif je vais aller voir j'ai un doute d'un coup coopératif donc si c'est coopératif voilà et vous allez pénétrer dans ce bateau en flammes et en fait les dés représentent le niveau d'enflammement on va dire des pièces et la façon dont vous allez réussir à vous déplacer dedans ou pas rapidement ou pas parce que c'est pas facile de se déplacer quand il y a beaucoup de flammes et la façon dont ça va vous blesser ou non dans ce bateau il y a des méchants que vous allez combattre il y a des trésors que vous allez récupérer le but du jeu est de récupérer un certain nombre de trésors si je ne me dis pas de conneries et à chaque fois que vous récupérez un trésor vous devez le ramener à l'extérieur ce qui vous fait reprendre du souffle et un peu vous reposer et vous devez retourner à l'intérieur c'est un jeu très puzzle très 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 bien avec un très bon thème et une des plus belles pochettes de jeu qui soit j'adore cette pochette de jeu elle est absolument magnifique et en fait je vous confirme la localisation française de Dead Men Tell No Tales que je surveille depuis maintenant je ne sais pas deux ans voilà qui va sortir chez René Guet sous le nom de accrochez-vous le trésor de Terry Jones ce qui est quand même vachement moins badass que Dead Men Tell No Tales Dead Men Tell No Tales que je traduis pour ceux qui qui ne qui est impossible à dire le titre mais qui veut dire les hommes morts ne racontent pas d'histoire ce qui était assez classe et ça s'est transformé en le trésor de Terry Jones je ne dis pas qu'il fallait faire les hommes morts ne racontent pas d'histoire mais un titre un peu plus badass n'aurait pas fait de mal voilà et le dernier jeu dont je vais parler aujourd'hui c'est Gutenberg dont pareil j'ai eu je crois j'ai vu la confirmation d'une sortie française c'est un jeu que nous avons pu essayer à SN lors du festival que Marjou a beaucoup aimé moi un petit peu moins je ne sais pas qui le localise je sais que j'ai vu qu'il allait être localisé tenez je vais aller voir version peut-être que c'est marqué là alors peut-être je dis une connerie il me semblait que c'était en français à un moment localisé mais si l'un d'entre vous a l'info mais en gros vous jouez des imprimeurs vous allez devoir récupérer de l'encre et des de couleurs et des et des lettres et enfin vous jouez des des imprimeurs à l'ancienne on s'entend bien au Moyen-Âge et vous allez devoir récupérer des tas de ressources pour pouvoir imprimer en fait des choses et marquer des points donc en fait c'est des objectifs à remplir en récupérant des ressources mais il y a une petite mécanique originale avec des des petits des petits rouages sur votre plateau personnel pour récupérer des bonus etc moi je vous avoue j'ai trouvé le jeu je m'attendais à un jeu très beau à cause des petits des petites lettres comme ça en bois qui vendaient du rêve et j'ai trouvé que le jeu était un peu moche au niveau du plateau un peu décevant j'étais un peu déçue c'est marrant parce que quand je le regarde comme ça il me fait un peu le même effet que l'illustrateur enfin c'est vrai il y a un petit côté trismegistus ou c'est moi mais c'est pas très joli quoi Marjo a adoré sa partie par contre je vous le dis donc c'est quand même c'est voilà vous récupérez des encres de couleurs vous récupérez des lettres vous allez devoir remplir des objectifs et tout Marjo a adoré sa partie vraiment mais moi j'ai pas été plus je vais aller voir qui est l'illustrateur quand même ça va pour être le même si ça se trouve il a rien fait d'autre mais l'ordinateur commence à ramer je pense que c'est le moment où il me dit allez j'en ai ras le cul j'y arrive plus ah c'est ouf il a fait in between c'est dingue j'adore l'illustration de in between ah oui mais alors peut-être que c'est juste l'illustrateur de la couve ah c'est ouf j'adore l'illustration de in between comment comme quoi on m'a fait bien mentir bah voilà je suis prise l'illustrateur qui fait un plateau moche sur un jeu qui fait in between est un des jeux donc c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure qui est le jeu de Adam Kwiapinski j'adore l'illustration de in between qui est fantastique c'est le jeu dont je vous ai dit si vous le voyez passer sur Ocasio signalez-le moi je l'achète directement bon je filoche et bah moi aussi je vais filocher pour ah sur tes conseils je me suis pris Witchstone et je me régale Bodyglue ça me fait très très plaisir je trouve que Witchstone qui est juste là est un super salade de poings qui tourne comme une horloge et qui est facile à retenir je crois que Barry qui avait bien aimé sa partie si je ne m'abuse alors il y avait encore plein de jeux dont je pourrais vous parler je n'ai pas fini du tout mais on commence à avoir fait le tour on en a parlé en tout de 52 quand même entre les deux émissions donc ça fait du bon achat sur 2022 pour que vous sachiez en tout j'en avais noté à peu près 120 donc il en reste plus de 50 dans les sorties notables mais pas forcément qui m'intéressent c'est ça qu'il faut comprendre parce que par exemple il y a Frost Heaven dont je ne vous ai pas parlé qui est la suite de Gloom Heaven il y a Midara il y a Vampire Chapters alors Vampire Chapters va repasser dans ma sélection qui m'intéresse mais il y a Divinity Original Scene il y a Darkest Dungeon il y a Skyrim Board Games qui sont tous des jeux très très velus coop narratifs avec des miniatures on va peut-être faire un petit live dessus encore pour un live spécial GG pour qu'il puisse savoir dans quoi il va mettre ses sous après il y a tous les jeux qui m'intéressent moins moi on va dire mais qui ne sont pas forcément inintéressants comme Midwind le fameux jeu où il n'y a pas de début il n'y a pas de fin et où il n'y a pas de gagnant à la fin donc c'est un peu ça qui m'a embêtée la 7ème Citadel le 7ème Citadel va sortir mais moi déjà que le 7ème Continent m'a un petit peu déçue avec le temps donc voilà mais il y en a encore plein il y en a encore plein je pense que je vais faire un 3ème live tout de même sur tout ce qui va sortir encore pour qu'on fasse un peu le tour plus rapide en faisant une sélection de ce qui dépasse mais là je vous ai parlé un peu des 50 qui me alors il y en a un encore à 100 je vais finir là dessus je vais finir sur celui là parce qu'en fait celui que j'attends le plus c'est celui-ci mais j'ai aucune idée de ce qui de ce qui de ce qui de ce qu'il est mais il fait un buzz de dingue et il a un super graphique un peu à la Tons Folk Tossel c'est donc Vagrand Song je vous montre juste et je vais vous en parler bientôt et ça va c'est déjà sorti aux Etats-Unis et ça il n'y a pas d'annonce pour l'instant pour la version française mais je pense que ça viendra chez nous je l'espère avec un super visuel et le jeu cartonne le jeu cartonne absolument donc ça je surveille aussi il faut que je me rencarte dessus là je vous ai parlé de tous les jeux sur lesquels j'ai eu le temps de me ah merde je suis con pardon on voit pas oui tout à fait Vagrand Song voilà et je vous dis le jeu cartonne très très fort et c'est un gros gros succès c'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs 30 minutes par joueur on va aller regarder vite fait ensemble quel est le thème comment ça on voit toujours pas ah si là vous voyez si là vous voyez non ah merde ah voilà la voix là vous voyez on voit toujours pas oui remboursez nos invitations voilà Vagrand Song c'est ça hop avouez c'est quand même assez beau et je vais aller regarder juste vite fait la description c'est vous qui voyez il y en a ils ont eu des problèmes cependant il est très rapide ok et je vais aller regarder vite fait le petit brief donc six train hoppers qu'est-ce que c'est que ça Marjorie comment tu traduirais train hoppers c'est les gens comme les SDF les vandales qui grimpent dans les trains en marche je pense ah c'est les gens qui grimpent dans les trains en marche et qui sont un peu genre des des vagabonds voilà qui montent dans un train fantôme et doivent travailler ensemble pour s'en tirer le thème est bon le thème est cool et il y a du dice rolling et des événements voilà vous avez 20 scénarios c'est un jeu à campagne on va prendre ils vont prendre des tours en dépensant trois pièces pour prendre des actions et ils vont se déplacer dans le train pour prendre des actions franchement je vais de toute façon je pense ça c'est un jeu je vais le tester c'est sûr parce qu'il fait vachement de bruit il a été très bien doté partout et je pense que c'est un jeu que je vais tester très vite histoire de d'en savoir plus voilà un hobo hé janvier t'arrives quand je pars j'ai allumé mon four et fourré une pizza c'est tellement bien j'adore l'idée c'est pas le truc à la cuphead en fait il y a deux trucs à la cuphead il y a celui-ci va grand song et tons folk tussle mais oui c'est celui-là dont je vous parlais rembourser nos invitations ça me fait penser à la cité de la peur la cité de la peur ça me fait penser au festival de Cannes le festival de Cannes ça me fait penser au festival de Cannes et que tu ne seras pas là je boude Rémi je suis désolée Rémi tu t'es fait quoi à la main j'ai vu que t'avais un pansement moi c'est ça qui m'intéresse c'est de savoir quel est ton bobo voilà et je laisse me répondre mais je vais vous saluer bien bas et clore ce petit live de trois heures c'est déjà pas mal vous avez été nombreux et vous avez été nombreux malgré l'énorme live de Max Hildan qui doit être encore en cours en face et si on leur faisait un et si on allait faire un petit raid chez Max Hildan est-ce que vous croyez qu'ils vont se rendre compte que je fais un raid ils sont combien ils sont combien ils sont 913 spectateurs oui c'est une autre échelle on n'est pas sur le voilà non j'irai pas je pense qu'on va faire un raid chez eux et on va voir s'ils remarquent qu'on est là et qu'ils nous font coucou on fait du bruit en arrivant oui c'est ça faites du bruit en arrivant et on va voir si on arrive à les faire réagir et à ce qu'ils nous remarquent mais pas sûr mais vous verrez il y a des gens que vous connaissez sur le plateau de chez Max Hildan puisqu'il y a Simon Dupastan Marie Grangeux Rofélos qui est donc le compagnon de Tarsa que vous connaissez chez qui je fais souvent des raids et il y a Max Hildan et je ne sais plus qui est le cinquième si si il y a Marie elle va dire bonjour et ben on espère là vous entendez le son parce que en fait j'ai mis la vidéo pour voir et entendre s'ils nous disent coucou sur ce je vous fais des bisous je vous aime très fort vous m'avez régalé au début du live avec tous les abonnements les trucs vous êtes des amours et j'espère que vous avez passé un bon live on s'est bien marrés merci Baric de m'avoir signalé la victoire des diamants d'or ça nous a fait quelque chose à vraiment se mettre sous la dent sur ce début c'était chouette et donc n'oubliez pas 2022 sera Ark Nova voilà peu importe le résultat de l'as d'or finalement je vous fais un bisou je vous aime à très bientôt et oui il lance le raid Pénélope ça ça peut être une idée je sais pas c'est quoi le nom de la chaîne